Yo les bros, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super comme d'habitude On est de retour pour le GitJax 2022 cette fois-ci Il a pris un peu de retard, je vais le sortir à la base en début d'année Puis en juillet, là je le sens en août Parce que j'ai beaucoup trahéré de la solo, j'ai repris 300 LP récemment Donc je me suis dit bon je peux me permettre de faire une petite pause pour tourner ce GitJax Et puis voilà on est parti, donc là je vais aborder Donc l'early, comment jouer l'early, comment jouer les mid-game, comment jouer les late-game Ensuite j'ai parlé des runes Donc il y a surtout deux pages de runes Il y a deux pages de runes et pour une page de rune Donc celle de précision, il y a deux qui se tonne à prendre Alors qu'avant je ne prenais que le Titan Pum, vous allez voir Il y a le build aussi, je passais beaucoup de temps là-dessus Et les match-up, donc je vais passer un review mon dogjax Avec tous les match-ups etc, on va faire un par un Il va y avoir aussi les combos Donc sur mon guide 2020, il y a déjà tous les combos presque Là je vais juste en détailler certains, voire en rajouter un ou deux Mais pour voir tous les combos, il faut aller voir mon premier guide sur Jax Et ensuite on va parler des patterns de trade en ligne Donc ce ne sera pas dans cet ordre, là j'ai dit ça en vrac Comment j'ai marqué sur mon doc Mais voilà, donc on est parti En tout cas ça fait plaisir de revenir sur Youtube Je ne pense pas faire d'autres grosses vidéos Là c'était surtout pour, parce qu'on me demandait souvent un kitjax Et moi personnellement je travaille beaucoup la solo queue Il faut savoir que cette année j'ai été chez ZDream Enfin je suis chez ZDream Academy Donc j'y suis jusqu'au 30 septembre Et moi je prépare actuellement mon mercato pour novembre En espérant passer en 10 v2 Mais pour ça il faut que je monte en solo queue, c'est pour ça Donc bref, ça c'était mon petit point pour mettre à jour etc Donc là c'est parti Donc pour leur limite late, en vrai c'est pas compliqué C'est juste difficile à prendre en main parce que Jax Les gens disent que Jax est facile à jouer, je suis d'accord Niveau mécanique, on fait le tour assez rapidement Même si moi-même j'apprends des choses encore tous les jours Mais c'est surtout beaucoup de connaissances des matchups Si vous voulez monter avec Jax en solo queue Parce que c'est un truc que les gens ne comprennent pas Ils me disent, je fais souvent ça sur les discords Sur mes commentaires de l'utile etc Ils sont là en mode Je farm en early Et je scale en mid game etc Alors que c'est pas du tout le match que vous allez avoir Parce que si vous voulez monter en solo queue D'accord qu'il faut avoir le plus de contrôle sur vos games Le plus de responsabilité possible Donc que ce soit sur la victoire ou sur la défait Donc que ce soit votre faute ou pas Mais le plus important C'est vraiment que vous ayez le plus de contrôle Et pour ça c'est très important d'essayer de prendre le lead le plus tôt possible Et c'est pour ça que je dis Dans les matchups positifs Comme Camille, Kaye, Nasus Du coup c'est important dans les matchups positifs d'en abuser Quand je dis abuser ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des gros slow push Qui vous permettent de faire un peu ce que vous voulez Genre back à vos timers Aller chercher les camps dans la jungle Set up un herald aussi Que ce soit avec votre jungler ou tout seul Genre vers 8-10 minutes de jeu Vous allez perdre peu de ressources en le faisant Genre vous allez pouvoir le faire assez rapidement Et surtout grâce à votre slow push Vous allez pouvoir le faire avec du temps Tranquille et tout Des rom mid Bref vous pouvez faire plein plein de choses Avec les slow push Freeze Ce qui est très efficace Comme des persos qui veulent farm Comme Kaye Comme Fiora aussi etc Tous ces persos là qui veulent farm Et bien si vous faites un freeze Ils vont aller chercher un rom Forcément Et ça vous pouvez le prévoir Enfin vous pouvez la voir partir Ping Et dans ce cas là Son perso ne sert à rien Surtout les camis qui vont rom Parce que c'est un perso qui A partir du niveau 6 Ce qui est assez fort Pour faire des rom Etc Pour catch Grâce à son ultime Donc là vous avez juste A ping Et normalement Normalement tout va bien Alors que justement Quand vous faites des gros slow push Ça c'est très efficace Contre les tanks Par exemple Horn Mais l'exemple parfait C'est Shane Si vous faites un freeze Contre un Shane Il va juste air Et il va revenir avec la wave Sous tourelle Où il va perdre Beaucoup de sbirres Mais il s'en fout au final Parce qu'il aurait fait une très très bonne action De l'autre côté Horn Si vous faites un freeze Il va juste des cales mid Air Puis voir faire un autre play Au niveau du drag Etc Jusqu'à que vous faites un defreeze Donc c'est eux Contre eux C'est mieux de faire des slow push Et d'aller chercher Comme si j'ai dit Des camps de jungle Etc De ce type de choses comme ça Donc voilà Pour les matchups Après pour les matchups négatifs Il va falloir plus A être dans la main set En mode Vous allez chercher Le maximum d'opportunités possibles Par exemple Dans les matchups Malheureusement Comme Queen Vous n'allez rien pouvoir faire Tant que vous n'avez pas Des bots Et un niveau 6 Parce que voilà Vous ne pouvez pas Language Et si vous voulez language Si vous voulez la tuer Ça va vous coûter forcément Un flash sur le lean Parce qu'en fait Quand vous salto Vous avez les E flash On en parlera après Donc dans les matchups Donc voilà Ça va forcément vous coûter un flash Si vous ne pouvez pas la tuer A ce moment là Ben c'est compliqué pour vous Donc une matchup comme ça C'est compliqué de trouver l'opportunité Mais c'est très important Que dès que vous avez vos spikes Dans ce matchup là D'en profiter Par exemple Avec des matchups Comme Darius Darius moi Ça m'arrête de prendre des solo kills Dès niveau 1 Quand je joue Ignite Alors que certains Ils vont juste patienter Leur item Pour loot scale Ils vont patienter Soins de l'horreur Plus tabi Pour loot scale Alors que dès leur lit Contre un Darius Sauf que vous avez les clés Vous pouvez très facilement Prendre un avantage Surtout que Jusqu'en D2 D1 Ben les Darius C'est des golems Un peu Donc ils vont faire Des mots C'est télégraphe Télégraphe Genre ils vont vous Q Dans le vide un peu Et là vous avez juste A jump Alors que Darius Beaucoup plus elo Ben ils vont faire quoi Ils vont vous Q Peut-être pas Pour ce sbire là Mais plutôt pour ce sbire là Parce qu'ils ont senti Que vous allez vraiment Vouloir prendre ce sbire là Etc Du coup là vous allez Peut-être Avoir déjà cliqué sur le sbire Et vous allez peut-être Pas du coup Avoir le timing Pour jump etc Dans son Q Bref C'est différent Une fois que Darius Devienne bon Mais là Ça vous vous adaptez Évidemment Mais Mais voilà Par exemple Contre Fura Une fois que vous avez Votre niveau 6 Plus d'établi Ben vous la gagnez En plus rien Vous la gagnez Elle peut rien faire Donc C'est très important De profiter de De vos spikes Dans les matchups négatifs Quand vous les avez Et de pas attendre Le fameux 1 item 2 items Voire 3 items Pour commencer à jouer Parce qu'en général La game là Sera déjà décédée Donc soit gagnante Soit perdante Donc voilà En early Pour résumer Genre Jouez en matchup Du mieux que vous pouvez Ne tombez pas trop derrière N'essayez pas de du play etc Comme un Darius N'ayez pas un gameplay De Seth ou de Darius Genre vous êtes quand même Ayez plus un gameplay De Camille Mais en mode En mode Bourré à la testostérone Voilà Genre Essayez de vous mettre Le maximum devant possible Mais ne vous mettez pas derrière C'est le plus important Si vous n'avez pas trouvé D'opportunité dans votre matchup Bah entre temps Vous aurez juste farm Vous aurez juste outscale Dans tous les cas Donc pour le mid game Vous allez quasiment Tout le temps speedpush Et quand je dis quasiment Tout le temps C'est genre Dans 90% des cas Que votre team Soit devant ou derrière Parce qu'en speedpushant Vous allez Snowball votre lead Que vous avez déjà créé Vous créez un lead Que vous n'avez pas pu Vous créez un early Et surtout Mettre énormément de pression A un point opposé De la carte Par rapport à votre teammate Imaginons Vot teammates veulent faire Alors là du coup On parle plus des fondamentaux De top lane Plus que de jack Mais bon c'est pas grave J'en parle quand même Si vous voulez vraiment Avoir plus de détails sur ça J'ai fait beaucoup de vidéos Sur les fondamentaux En top lane Donc il y en a une Qui date De 2 ans maintenant Sur comment sortir Du bronze silver gold En top lane Donc celle là J'ai parlé du Du pitpush Je bois un peu Et après je reprends Donc je disais Au midgame Vous allez vouloir speedpush Dans 90% des cas Donc Quand je dis speedpush Ça ne veut pas dire forcément Parce que les gens Que disent speedpush Ils disent Ouais mais je ne vais pas Prendre la tourelle Speedpush ça veut dire Dépush les waves Grave un mec top Prendre les camps De la jungle Adjacent Voir Du coup avec le mec Occupé En train de prendre la wave Sous tourelle Faire une décale Et créer une situation De surnombre Donc ça c'est tout Ce que vous pouvez faire Enfin vous pouvez aussi tp Mais si vous tp Bah le mec peut tp Mais donc c'est important De faire ça De bons timers Souvent moi ce que j'aime Faire c'est Quand le mec en face Il n'a pas de tp Bah je dis Attendez Je bouge Ensuite je tp Et c'est ce qui se passe Du coup Je crée facilement Un 5v4 Et ça marche tout le temps Donc ça c'est un peu Le côté négatif Quand le mec en face Il ne prend pas de tp Bon moi aussi Ça m'arrive de ne pas en prendre Mais quand j'en prends Et que le mec en face Il n'en prend pas Bah là si vous gagnez Le matchup Bah il n'a plus de Sa game est un peu finie En termes macro Il n'a vraiment plus de solution A moins que vous fassiez Des erreurs Donc voilà Pour le mid game Vous allez juste Regroupe quand il y a Des mutifs importants Et que vous n'avez pas de tp Imaginant Ou que vous devez venir A 5 sur le mutif Pour le secure Donc là vous vous les regroupe Mais seulement si vous êtes sûr De le gagner Si vous savez que votre team Elle est derrière Genre Kassadin qui est derrière Aphilio derrière Bah vous savez que vous scale Que vous allez vous scale Mais que votre team Et derrière Bah dans ce cas là Vous ne pouvez pas Vous dites on donne le mutif Et on joue cross map On joue à l'opposé Donc voilà pour le mid game Et le late game C'est un peu comme le mid game Sauf que le speed push C'est beaucoup plus dangereux A faire Parce que là on commence A avoir des timers Dans les spawns De 40-50 secondes Et là ça devient Là ça devient compliqué Si vous faites catch Parce qu'en 40 secondes La team adverse A le temps de prendre Beaucoup de choses Dans le nash Dans les inims Et là S'ils prennent ça Bah c'est compliqué Et si c'est votre faute C'est encore pire Donc c'est pour ça Qu'il faut Pour ça que moi Ce que je fais Je dépouche les waves En side Du mieux possible Et ensuite Je coupe avec ma team Quand il y a un objectif A prendre Je Je fais un peu L'inverse De ce que je fais En mid game En fait je push Je vais avec ma team Et si le mec en face Il push Bah on lance l'objectif Et moi je tp Pour défendre la tourée Une fois que le objectif Fini Voilà je fais un peu L'inverse De ce que je fais En mid game Mais ça m'arrive En late aussi De push De faire le speed push Quand il y en a besoin Quand je disais Comme en mid game Quand le mec en face A pas de tp Bah je vais speed push Et je vais tp Mais dans ce cas là Voilà il faut savoir Où sont les ennemis en face Parce qu'en plus A cette émise là C'est compliqué de poser la vision Mais il faut savoir Où les ennemis sont Et surtout Il faut être confiant Sur ses capacités Il faut être confiant Sur le fait Que vous puissiez 1v1 1v2 Peut-être pas 1v3 Ça dépend aussi De votre lead Et du lead en face Mais voilà Il faut vraiment Que vous posiez Et surtout Que vous fassiez la différence En team fight Parce qu'une fois Que vous êtes devant Enfin une fois Que vous êtes en lead game Vous êtes normalement A votre plus gros Power spec Le plus gros power spec Moi je dirais C'est vraiment Milieu Allez Milieu mid game Jusqu'à Milieu lead game Parce qu'après Il commence à avoir des items Et là c'est compliqué Mais on va dire C'est à 3 items Vous avez votre plus gros Power spec Et c'est important D'en abuser A ce moment là Donc voilà Pour le lead Ce n'est pas très compliqué Soyez propre Farmez Ne faisiez pas 5-6 par minute Farmez Et profitez De vos matchups positifs Et si je rentre Darius dans le match positif Vous allez crier Mais bon De toute façon Vous verrez dans les matchups Donc voilà Ok donc maintenant On va parler des runes Je sors juste mon petit TXT Parce que oui Avant de sortir la vidéo Je vous ai demandé Sur Discord Ce que vous vouliez Que je vais mettre Sur la vidéo Qui est important Et là Là du coup J'ai tout noté Sur mon petit TXT Du coup On va aller sur les runes Tac On va prendre celle là Donc voilà Ça c'est vraiment ma Bon j'y arrive Du coup là c'est vraiment Ma rune page de base Après ça dépend Parce que je ne fais plus Que les tal-tempo Mais là on va parler De la branche tal-tempo Que vous allez faire Contre tout le monde Sauf les tanks Et sauf contre Kragas Donc voilà la page de runes Donc les tal-tempo Triumph Voilà C'est Voilà Ensuite là Il y a deux écoles Tenacité Ou Alacrité Moi dans 80% De mes games Je prends Tenacité Dans 20% De mes games Je prends Alacrité Parce que ça dépend Les CC Ça dépend Parce qu'après En fait Le problème C'est que Alacrité c'est bien Mais il faut quand même Sur la vidéo C'est que 18 DS Une fois que stack 18 DS avec 2 DAG C'est fait Donc avec une BWRK Bah c'est fait quoi Donc c'est fort Mais il ne faut pas Enfin C'est pas si fort Que ça en fait Moi j'allais dire C'est pas fort Du coup N'en abusez pas Parce que Ok ça fait du bien Surtout en face de lane Quand vous avez ce petit boost De 5 10% etc Mais Avoir 30% de tenacité Les gars Ouais avoir 30% de tenacité Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point c'est fort Surtout stack Avec des bots de mercure Puis en late Une elixir Genre là vous avez Avec des bots de mercure Vous avez 49 je crois Un truc comme ça Ou un peu moins 47 un truc comme ça Et c'est Un peu beaucoup quand même Genre vous réduisez quasiment De moitié les CC Et les slow etc Bref tout Et c'est quand même très fort Donc Entre avoir 30% de tenacité Et 10% d'AS Moi C'est pour ça que je dis Dans 80% des games Je fais souvent le choix Et après vraiment Je prends Les L'attaque speed Vraiment quand des games Il n'y a pas de CC Où j'ai besoin d'AS Par exemple Contre mort de Kaiser Des matchs comme ça Aatrox Là je prends AS Seulement Si en face Il n'y a pas trop de CC Quand je dis pas trop de CC Ça veut dire Moins de 3 CC gênant Donc Donc voilà Ensuite En dessous Ici Ça dépend Enfin ça dépend Dans 99,9% De mes games Je vais prendre la stand Parce que c'est la rue La plus En fait tout le monde La prend parce qu'elle est Juste OP en fait Par rapport aux autres Mais après Dans certains matchups Comme Urgot Comme Urgot En fait cette rue Elle sert un peu à rien Quand on y pense Parce que si vous tombez A 30% HP Bah vous êtes un peu mort Donc Moi ce que j'aime bien prendre C'est soit coup de grâce Soit la stand Le stand Soit cut down Ça dépend Moi je pense plus Prendre game cut down Parce que de manière générale Il aura beaucoup plus HP que vous Jusqu'à que vous atteignez vous 3 items Et encore ça dépend Ce que vous avez pris Parce que lui il fera vraiment Genre des coups créés Des gros items HP Donc je trouve que Le cut down marche Vraiment beaucoup Sur Urgot Donc c'est vraiment Le seul cas Où je prends Une autre run Que la stand Donc voilà Pour Garen Je trouve que La stand marche bien Parce que là c'est pas un exécute C'est pas un vrai exécuteur De Garen Donc moi je trouve Que ça marche bien De garder sur De rester sur la stand J'ai testé Donc voilà Ça reste mon avis Évidemment En seconde branche Il y a deux écoles Moi Je suis de l'école inspiration Après je sais que Certains bien prendre La branche Voilà colosse Donc ils prennent Je sais pas En général vous prenez Bodyplating Overgrowth Vous prenez par exemple Demolish Et bodyplating Ça dépend Moi je dis pas Mais si vous prenez Cette branche là Ça sert à rien De prendre Poussant de corruption Parce que Enfin c'est pas que ça sert à rien C'est que Poussant de corruption Ne va pas être Au maximum de son efficacité Alors que si vous prenez Doran Par exemple si vous êtes Contre un Timo Vous prenez cette page-là Imagine vous prenez Second Wind Et je sais pas Unfeating Et vous prenez Bouquet Doran Vous êtes mille fois plus efficace Que si vous allez prendre Poussant de corruption Donc c'est simple C'est bien de mixer Les Doran Avec cette page de rune là Je trouve Mais bon Là on verra au niveau des builds Faut savoir que j'ai recommencé A partir sur des Doran Etc Mais ça on en discutera Au niveau des builds Ou je sais pas si on a déjà discuté Bref on verra L'ordre de la vidéo Mais voilà Sinon moi je fais Sur Inspiration Et je prends Tout le temps Je pense vraiment Quasiment tout le temps Biscuit Plus stément tonique Même si elle est énerve De toute façon tout est énerve Au niveau même Dans la branche colosse Tout ce qui est sustain Elle est énerve Donc c'est pas C'est pas forcément un soucis Il y a des match-up J'en ai dans Je dirais Une game sur 20 Où je vais prendre Les bots Quand je sais que la game Va être lente Que j'ai un match-up Tranquille Genre Camille Quand j'ai pas forcément Besoin des biscuits Voilà Quand je dis que la game Va être lente Que le match-up est petit Etc Je peux partir bot Si vraiment je suis confiant Et que j'ai pas besoin Des bots en orly aussi Par exemple Je ferais pas ça Contre Fiora Je ferais ça plutôt Contre Kali par exemple Bah je prends plutôt bot Mais ça reste rare Comme je dis C'est une game sur 20 Et ça paye pas Tout le temps forcément Donc moi je préfère Quand même partir Sur Biscuit Et sur Timor Tonic Ensuite en bas Voilà Donc AS AD Donc AS AD Et ici ça dépend Armure si vous êtes Contre un mec AD RM si vous êtes Contre NAP De la vie Si vous savez pas Et si vous êtes Contre un tank Ça dépend Quel type de tank Si vous êtes Contre Maokai U Horn C'est mieux de Prendre de la RM Par contre Si vous êtes Contre Disons Disons Shen Bah moi Je vais même Prendre des HP J'ai testé Armure et HP Je vais même Prendre des HP Après bien sûr Ça dépend Vraiment c'est bon HP Si vous êtes Sur la branche Resolve Bah les HP Vont bien S'intergiser Avec par exemple Overgrowth Donc Donc Bien sûr Ça dépend de vous Donc ça C'est pour Sa branche de rune Si vous êtes Pas contre des tanks Et pas contre Gagas Maintenant si vous êtes Contre des tanks Vous allez avoir Un gros changement A faire Voilà C'est le gros changement A faire Vraiment vous changez Rien d'autre Peut-être vous allez Plus avoir tendance Quand vous prenez Conquereur A vouloir chercher L'AS Ici Parce que là Vous allez vraiment Être lent Quand vous allez L'attaque Sans l'AS Donc ça dépend Bien sûr Des matchups Et de la game Mais en fait J'ai testé Et du coup Conquereur Contre Alors pas contre Chen Contre Maokai Contre Mundo C'est beaucoup plus fort Que le Lethal Tempo Surtout Surtout quand vous faites Des trades longs En early Contre Tam Kench C'est C'est très très fort Contre 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 ces tanks là Parce qu'en fait Vous allez faire Des longs trades Contre eux Genre Contre Tam Kench Contre Mundo Etc Enfin des longs trades Quand vous avez des longs trades Vous allez rester 3-4 secondes Dans le trade Et ça va suffire A mettre des très très bons trades Et surtout A mettre beaucoup de dégâts Parce que le problème De Lethal Tempo C'est que Vous êtes dépendant De vos auto-attaques Justement pour mettre des dégâts Et contre des Mondos Des Temp Caps Etc Surtout en early Ça va pas forcément Être votre point fort Donc je trouve Ça augmente vraiment Beaucoup vos dégâts Et surtout Vous n'avez pas vraiment Besoin de Lethal Tempo Contre ces matchups là Parce que vous allez pouvoir Stick A l'adversaire Et Vous allez pouvoir Mettre Vos dégâts facilement Et donc là Conquereur est beaucoup mieux Dans cette optique là Donc là C'est la branche de rune Que vous êtes contre les tanks Et si vous êtes contre Kragas Alors cette idée Vient pas de moi Ça vient de De TF Blade Et j'ai l'ai repris Et je trouve que ça marche très très bien C'est de partir Grasp Grasp Genre vous prenez ça Démoli Second win Du coup vous contre sur Kragas Unfeaching Et vous gardez la branche Inspiration En secondaire Donc J'ai testé Genre sur 5 matchups Kragas Je trouve que ça marche très bien Genre vous avez une petite Une petite Comment dire Vous avez des trades en early Qui sont beaucoup meilleurs Genre vous avez une petite Un petit surplus de dégâts en early Contre Kragas Surtout quand vous prenez brillance Que vous mettez un Z Grasp J'ai rarement vu un truc aussi Satisfaisant Donc Voilà C'est bien Et ça marche bien Parce que quand même De Tata Po Si vous n'allez pas pouvoir l'appliquer Bien Parce qu'il va vouloir Eux à chaque fois Vous allez vouloir l'engage Donc là Les Tata Po Ça va servir un peu à rien Tout comme le Conqueror Parce que vous n'allez pas pouvoir Vraiment le taper Et donc avec ça Ça va être plus sur une optique Bah de Pau Que au Z Même si vous pouvez bien sûr Faire des trades Etc Mais ça va Vraiment renforcer Votre Votre Parce qu'en fait Avec Gragas C'est si vous vous retrouvez Collé Dans le Noir de Sbire Il va essayer de vous aider Vous pouvez le Z Et c'est si vous en a Vous pouvez appliquer Votre 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 Grasp Voilà Ça c'est pour C'est pour Batché pour Gragas Moi je vous dis Testez Si vous n'êtes pas allés Avec cette branche de rune Ou gardez La Tata Po Pour Gragas Moi je vous conseille de tester Au début J'étais un peu sceptique Un peu comme vous Après j'ai testé Et je trouve Ça marche bien Voilà Moi je vous dis Testez Et Et voyez Par vous même Voilà Ça c'est pour Ça c'est pour les runes Du coup Ok donc Maintenant On va passer Au Au plat de résistance Donc on va passer Au build Et là je vais boire de l'eau Parce que ça va être Ça va être long Et heureusement Ça va être long C'est important Hop Donc Voilà Je vais juste rajouter Alors là J'ai rajouté le GA Parce que je ne le faisais plus Maintenant je recommence à le faire On va le mettre Ah bah il est déjà là Non bah il est déjà J'ai rien dit Du coup Il y a beaucoup 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 de choses Qui ont changé Depuis la Dernière fois Je vais essayer de parler De tout Avec mon petit TX En fond là Donc Pour le starter C'est Un peu plus compliqué J'ai à dire C'est pas compliqué Bah en vrai Si c'est un peu plus compliqué Ça dépend De Votre optique de l'encha Encore en phase de test Donc je ne peux pas vous dire Ce qui marche à 100% Et ce qui ne marche pas à 100% Moi je vous dis les gars Si vous commencez Jax Si vous voulez aborder Jax Si vous êtes encore Je dirais Si vous êtes En dessous De 100k Allez 70k 100k Faites Plus de corruption Tout le game Je vous le dis les gars Testez pas autre chose Faites plus de corruption Tout le game Si vous êtes Si vous êtes au dessus de 100k Et que vous vous sentez Vraiment bien sur Jax Bien dans le matchup Que vous avez Une idée Une bonne idée De chaque matchup Et tout Vous pouvez commencer A partir sur les deux ran Voir épées longues Mais attention Parce que c'est des starters Qui vous demandent D'être Très sereins Sur votre Sur votre utilisation De la mana Parce que ça part très très vite Qu'on ne prenait pas Person de corruption Et que vous Vous traitez des boucs Avec les épées et tout Les boucliers Donc Attention Vraiment avec la mana Ça c'est un truc les gars Parce que c'est Le plus gros problème Que je rencontre avec les dorans C'est que la mana part très vite Et si vous ne faites pas attention Vous allez devoir faire Un back forcé Donc Person de corruption Dans le part des matchups Épées Si vous avez un matchup Vous allez pouvoir taper Assez agressif Genre par exemple Je pense à Mordeux Atrox Kale Nasus Kami Fiora Tous ces matchups là Épées dorans C'est vraiment très bien Vous allez pouvoir L'appliquer Taper Taper très fort Faire des montres Etc Bouclier dorans Si Si on va dire Vous êtes contre des matchups Comme Jace Comme Timo Comme Queen Et vous avez besoin De suicide Etc Donc dans ce cas là Moi ce que je ferais C'est partir sur la branche Resolve Du coup En prenant un second win Etc Et L'épée longue Alors ça je le fais Vraiment en mode Cheezy Si je veux rush La Béoterka Genre je suis contre Gwenn Je suis contre Kami Je suis contre Fiora Je suis contre Mordeux Kaiser Ben en fait Je prends Épée Et je sais que je vais être Un peu tranquille Ça va Tu vois Genre le mec qui n'est pas Pris ignite Ou quoi Ben je prends Épée longue Plus Potion rechargeable Et je fais un Backseptre Donc voilà Ça c'est mon Ça c'est un peu Le build Enfin Le starter cheesy Que je fais Mais ça dépend Genre il y a des matchups Si genre je suis contre Fiora ignite Ben je ne prends pas Épée longue Je prends Épée Oui je ne prends pas Épée longue Je prends Épée doran Donc vraiment Ça dépend des matchups Et surtout De comment vous vous sentez Donc voilà Pour le starter Et là on arrive Sur deux branches Là on arrive Sur deux branches On arrive sur le build Pass Divine Soderreur Et sur le build Pass Trit et force Je sais Que tout le monde Fait Divine Soderreur En ce moment Moi même Je le fais depuis Très 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 longtemps A tous mes games Mais Je suis là Pour vous proposer Un autre build Qui marche aussi Et que je trouve Beaucoup plus jouissif Beaucoup plus Comment dire ça Il est peut-être Un petit peu moins Optimisé Qu'un build Soderreur Et encore Ça dépend vraiment Si vous êtes devant Ben je plus vous conseille Le build de Trinité Mais je trouve Que c'est un build Vraiment Qui change De la manière Dont Jack se joue En ce moment Comme je le disais Un mec sur mon discord Avec Trinité Vous avez vraiment Une sensation De power spike De fou Par rapport A la Soderreur Mais encore une fois Je divise En ce moment Les timestamps Je ne sais pas Comment je vais faire Mais là Il va y avoir Une partie Trinité Et une partie Soderreur Donc là Je vais commencer Par d'abord Soderreur Après je ferai la Trinité Donc Soderreur Là vous avez fait Votre starter Maintenant vous passez L'item mythique Donc Soderreur Ensuite vous avez Vraiment le choix Soderreur en général Vous pouvez faire Beotarka derrière S'ils n'ont pas trop de CC Ils n'ont pas un mec Fid vraiment Fid de fou Si vous avez Enfin si vous savez Vous allez rester un peu Dans votre matchup Etc Vous faites Beotarka Vraiment Beotarka C'est l'item Mais en fait Il faut le faire Si vous pouvez Stick au mec Enfin Genre si en face Vous avez une Fura Une Camille Mais qu'en face Ils n'ont que des range Que des mecs Avec beaucoup d'az Etc Fura ne va pas être Enfin Fura Deux items Là vous allez Partir sur un build CDR Ensuite Si vous êtes devant Even Parce que si vous êtes Derrière Et vous faites Beotarka Bah ça sert un peu A rien C'est un peu A rien Surtout Ça vous prend Beaucoup de temps Parce que c'est 3300 gold Et dans ces 3300 gold Il n'y a pas de power spike En fait C'est pas comme Soderreur Vous allez pouvoir Faire Voilà 25 d'AD 10 de CDR Etc Une brillance Là et tout Le problème de Beotarka Si vous avez Que des stats de base En fait Donc c'est un peu Chiant Quand vous êtes derrière Et que vous devez la build C'est pour ça que Quand vous faites Beotarka First item Avec le build trinité Bon je le répéterai après Mais voilà C'est pas le meilleur build Si vous êtes derrière Ensuite vous pouvez très bien Faire aussi Divine Sodor Et le breaker Genre quand votre team Est derrière Et que vous n'allez pas Regroupe avant un petit moment Bah vous prenez le breaker Vous mettez la même section De pression Avec ces items là Comme ça votre team Respire un peu De l'autre côté Ensuite Vous pouvez aussi faire En deuxième item Death dance Ou Malmortis Ça dépend Genre imaginons Vous êtes contre Deux AD Assez feed Ou qu'il commence à être feed Genre imaginons Vous êtes contre NAD et NAD jungle Genre AD top AD jungle Genre imaginons Fiora et Nocturne Donc vous allez faire Death dance C'est l'exemple qui Les counter beaucoup Si vous voyez que Il commence Après Nocturne Fiora c'est quand même Particulier Parce que c'est deux C'est deux perso s Et là je vais plus vous recommander De partir sur Frozen Heart Parce que c'est l'exemple Qui les counter totalement Donc voilà Ça dépend de vous Genre si vous êtes Quand même devant Ben prenez plutôt death dance Si vous êtes even Ou que vous sentez Que ça a totalement Les counter Ben prenez frozen heart Ça dépend vraiment de vous C'est pour ça que j'ai dit Les gars que l'itimisation Sur jack C'est ultra important Parce que vous allez jamais Faire tout le temps Le même build en fait Le build de base Que tout le monde fait Genre le fameux Division of the Rear Et puis death dance Moi je le fais Dans 10% 20% de mes games C'est vraiment pas le On dit que c'est le core build Mais je le fais Vraiment pas tout le temps Il faut regarder les Enfin que ce soit mon compte Ou d'autres D'autres TP Jax C'est pareil Genre c'est vraiment Le core build Qui est recommandé Etc Même par le jeu Mais c'est pas Enfin en tout cas Si vous voulez monter sur jack Vous devez optimiser Vos items le plus possible Et le core build Diversodeur Ce qui est très bien Qui est à faire Dans les games Où vous êtes devant Qu'il n'y a pas besoin Forcément de prendre Des résistances particulières Etc C'est un core build Qui est bien Mais que vous n'allez pas Forcément faire Tous les games Surtout si vous voulez Monter en sous-dokio Donc là je disais Death Dance Enfin Diversodeur Death Dance On peut aussi faire Diversodeur Malmortus Ça j'aime même faire Contre Timo Alors quand je suis Even Je prends Malmortus Quand je suis devant Je préfère prendre 8ème J'aime bien faire Diversodeur Bauter 4 Entre J'arrive pas à parler Diversodeur Contre Witsand Contre Contre Mordokaiser Je trouve que c'est un item Qui est très très fort Contre Enfin quand vous êtes devant Quand vous n'avez pas forcément Besoin de beaucoup De R1 Et Quand vous avez besoin En fait c'est un peu Comme disait Un mec de mon discord C'est un peu La Bauterka du pauvre Et Je trouve que ça marche bien Ça marche bien Et Et ce que je fais aussi C'est par exemple Des fois je fais Diversodeur Witsand Quand j'ai pas envie De faire Force Dandature En 2 Puis je fais Force Dandature En 3 Et si en fait Ils ont 3 AP Et que vous faites ça Bah vous êtes un peu Untuable Parce que Force Dandature Faut pas se clincher C'est un des Les plus broken du jeu Vraiment C'est votre C'est votre meilleur Item anti Anti AP Donc Donc voilà Couperé C'est un item Que je fais Pas souvent Je sais pas vous l'avez Je le fais pas souvent Parce que C'est un item En fait c'est un peu Une genre de BOTRK Ça vous donne des stats Des bonnes stats Ça vous donne pas de résistance Ça vous donne pas de passives Qui Enfin De Voilà De passives fort En team fight Etc Mais par contre C'est un item Que j'aime bien faire En 3 En 4 Voir en 5 Voilà Pas en 2 En 3 Pas trop Mais voilà Plus en 4 En 5 On va dire Parfois en 3 Quand vous avez pas Grand chose à acheter Et quand en face Ils ont On va dire 2-3 tanks Ce qui est assez rare Quand même On va dire 2 tanks 2-3 tanks Quand on 2-3 tanks Je fais BOTRK Plus Black Leaver Mais surtout Quand j'ai pas besoin De résistance Donc vous voyez Il y a beaucoup de conditions Qui s'accumulent C'est pour ça que c'est un item Que je fais pas tout le temps Mais il peut être intéressant Il peut être aussi intéressant Quand vous voulez pas faire BOTRK en 2 Quand vous êtes contre un tank Un horn ou quoi Et que vous voulez pas faire BOTRK en 2 Parce qu'en face Ils ont beaucoup de bursts Ils ont des Kiana En fait BOTRK Vous allez juste vous faire Découper Donc dans ce cas là J'aime bien prendre Couperé en 2 Donc ça m'arrive Voilà C'est dans les conditions Où je le prends J'ai assez thème Que je commence à rebuild De plus en plus En fait quand en face Il y a trop de bursts Et que vous pouvez pas forcément Tant que ça Et que vous devez surger L'antifight Pour appliquer votre DPS Et que vous êtes un peu aussi Le mec front Qui a pas trop de front Dans votre team Bah Garde Angel C'est un thème excellent Je vais plus le prendre En 4 quand même En 3 c'est rare C'est très très rare En 3 je vais juste prendre En fait le stopwatch Sinon j'ai plus Faire l'item en 4 Ou en 5 Euh voilà Ensuite Ah oui donc Alors là Champion que Champsport C'est un thème Que je commence à faire De plus en plus Parce qu'en réalité Les stats sont En fait ils ont buff Beaucoup au fur et à mesure Du temps Parce que c'est un thème Que personne n'aimait compléter Je trouve que maintenant Il est arrivé à un bon spot Un bon spot ouais Et je trouve que C'est un thème Que vous pouvez vraiment faire Imagine en face Ils ont une Fiora Ils ont une Soraka et tout C'est un thème Que je ferais moi En 2 Voir en 3 Donc assez rapidement Et je trouve Voilà il est fort Et vous pouvez clairement Le compéter Donc par exemple Contre une Fiora Bah j'aurais Philantile en early Si vraiment je trouve C'est dérangeant Genre si elle commence A partir Il y en a très peu Qui font ça Mais il y en a encore Qui le font Genre elle commence A partir sept En premier item Puis Tiamat et tout Bah là je ferais Là je ferais Exécutionneur Mais bon Ca restera Mais bon Voilà vous pouvez Et puis si vraiment Viora ça vous dérange En early Vous pouvez faire Exécutionneur C'est pas un thème Que je ferais en early Je préférerais moi Partir tabi Brillance etc Mais vous pouvez le faire aussi Et après vous complétez La chance world En deuxième En troisième item Deuxième item Quand même c'est important Surtout si vous avez Commencé à faire Exécutionneur En early Donc voilà Je suis sûr que je vais Parler un peu de tout Là En vérité c'était pas aussi Long que je le pensais Je vais parler un peu De tout Je vais juste mon texte Si je publie quelque chose Oui Donc Souvent Vous allez vouloir vous adapter Parce qu'en fait On va poser la question On m'a dit Qu'est-ce qui se passe Genre Quand même Imaginons En face ils ont Deux adhérents de jungle Mais que je dois prendre Des items AP Parce qu'en face Il y a deux AP feed etc Ce que vous allez tout le temps Vouloir faire C'est prendre Des items par rapport Au top Et au jungler adverse Imaginons Vous êtes contre Je sais pas Imaginons Contre Fiora Moi contre Fiora J'aime bien prendre Une brillance taux Mais le problème C'est que si en face Vous avez Fiora et Nocturne Bah je vais prendre Tabi Et je sais que là Ça va coûter à la fois Fiora Et à la fois Nocturne Et là je vais être fort en 2v2 Donc voilà C'est les petites adaptations Ça c'est vraiment Une itemisation un peu plus avancée Mais c'est les petites adaptations Que je vais pouvoir faire Dans ce genre de cas là Ensuite Imaginons Je suis contre Mordecazer Et Elise Bah Au lieu de faire Je sais pas Voilà Briance Alors là du coup non Là je ferais plus Belotarka Mais imaginons Au lieu de faire ma pioche De faire mon épée etc Bah là je vais plus partir Sur des Mercure direct Et je serais un peu Un peu invincible quoi En early Contre ces persos là Et je vais être très très bien Bon voilà Ça c'est des petites optimisations De builds Que vous pouvez faire Mais voilà Genre ne buildez pas Par exemple si vous avez Un AP feed en face Mais qu'il est en botlane Ou en midlane Genre il est en 6-0 ou quoi Genre il est en 6-0 Mais que vous devez quand même Juer votre matchup Vous n'allez pas commencer A partir sur Je sais pas Force Ou Ah oui Ah oui Attends je devais parler Dans un thème aussi Du coup Vous n'allez pas partir Sur force nature En deuxième item Une chose comme ça Et vous rendre un peu useless En 1v1 Et en 2v2 Voilà N'est-ce pas Je crois pas Il n'était pas là Du coup On va le rajouter ici Pour un ATMA C'est un item excellent A faire Contre Enfin Quand il y a un AP en face Et qu'il est feed Vous connaissez tout ce problème Genre en face Il y a un AP Il y a un seul AP Et qu'on par hasard Il est feed Alors qu'il y a 4 AD De l'autre côté Vous savez pas quoi faire Comme item etc Et bien un ATMA Il a réponse à votre A votre problème En fait un ATMA Alors ça Vous n'allez pas devenir Inversible contre le Contre le Contre la Syndra Ou le Vladimir en 6-0 etc Mais vous allez toujours S'il y a des dégâts De 30% Et je ne sais pas Si vous vous rendez compte 30% Parce que 30% De dégâts réduits Avec l'item Plus votre air Qui va vous ajouter Des magiques résistes Plus Je ne sais pas D'autres items Que vous allez pouvoir faire J'aurais imaginé Une Mammortus Ou une Ou plutôt une Weedsand Imaginons des choses comme ça Ou une Death Dance Surtout une Death Dance Qui va mitiger vos dégâts Bref Genre un ATMA Ça s'énergisse très très bien Avec d'autres items Mais l'item en soi Est très très fort Donc Si il y a qu'un AP en face Et qu'il est mid Et que je ne peux pas forcément Le croisé Je puisse faire l'item en 3 Imaginons Genre je vais faire Je ne sais pas Imaginons Sunderer Beotarka ou Death Dance Puis un ATMA Alors j'ai dit Contre un AP Mais ça peut être aussi Contre un AD Qui est feed Mais ça reste très très rare Quand même Qui est genre 3-4 AP Et un AD solo Qui est feed Donc c'est pour ça que j'ai dit AP Mais ça peut aussi marcher Dans ce cas là Donc voilà Pour la branche Sunderer Maintenant Je vais passer A la branche Trinité Donc C'est un item C'est un build pass Que j'ai testé Il n'y a pas longtemps Parce que j'ai vu Qu'il y avait des joueurs En Chine Qui le faisaient J'ai testé Et je trouve ça Vraiment Vraiment pas mal Alors c'est Le build pass De manière générale Le core build Que je fais à 60% du temps Il y a des games Que je ne peux pas trop le faire Mais genre je fais Beotarka Trinité Ullbreaker Avec ça Vous allez En fait Vraiment pouvoir l'acheter 1v2 1v3 Sans problème Parce que Trinité C'est un item Qui fait en réalité Beaucoup plus de dégâts Qu'on discute Que contre le reste En fait C'est vraiment Un item Que vous allez vouloir faire Quand Il y a Je sais pas Il y a Il y a des mecs En face Qui ont plus de 2000 HP Plus de résistance Là vous allez plus Vouloir faire Ça d'erreur En fait Si vous faites Avec Beotarka Trinité Et que vous êtes C'est un build Pass Tout à l'heure Je disais C'est un build Pass Vous voulez faire Quand vous êtes Even Ou plutôt devant Genre c'est un build Ça ce qui est très très fort Surtout en plus de push Mais vraiment En 1v2 En 1v3 Etc Et puis C'est un build Pass Ce qui vous permet Vraiment de slowball La game Donc vous faites ça Contre des Atrox Contre des Kamis Contre voilà Contre vraiment des matchs Que vous pouvez Vous le permettre Genre je peux faire ça Contre par exemple Un Horn Ou un Chêne Parce que ça servirait Un peu A rien En réalité Je vais plus faire ça Contre des Braithers Contre des Squishy Etc Donc Beotarka En 1st Plus Trinity Et ensuite Comme je dis Une Breaker Mais des fois Vous ne pouvez pas Faire une Breaker Parce qu'il y a trop Teamfight Il y a trop de fight Etc Donc là Vous allez plus pouvoir Vouloir faire Je ne sais pas Death Dance Frozen Earth Genre là Je vous dis Beotarka Trinity Frozen Earth Contre 3 AD Imaginant Contre Fura Nocturne Driven Ah là Vous êtes Vous êtes un peu Vous êtes le king Et surtout Ça va être vraiment satisfaisant Parce que là Vous allez avoir 2 items pour les tuer Et un item Avec lequel ils ne pourront pas Mais avec lequel Ils ne pourront rien faire Donc c'est C'est un peu ce que je peux faire De temps en temps Je peux faire aussi Death Dance Quand je suis vraiment devant Quand en face Il n'y a pas trop de problèmes Je peux faire aussi Mad Mortus Quand il y a 2 AP en face Et qu'il pose problème Par contre Donc voilà Ça dépend vraiment du De la game C'est pas très compliqué En vrai C'est juste Il y a des items Que je vais beaucoup moins faire Que si j'avais fait Sunderer Comme par exemple Coupré Comme par exemple Whitsend Je n'aime pas faire Béotarka Whitsend Parce que ça vous rend Trop de squishy Alors certes Au niveau dégâts Il n'y a pas mieux Mais ça vous rend Trop de squishy Donc je n'aime pas trop le faire Même si je suis vraiment devant En réalité Mais il faut quand même Maintenir Comme disait le Dariot Une bonne courbe Tankiness Et dégâts Et si vous faites ça Là Vous ne gardez pas la courbe Au milieu Donc voilà En vrai C'était court Mais il n'y a pas Il n'y a pas grand chose à dire En vrai Si vous voulez Le description des items complets Vous regardez Ce que j'ai fait avant Sur le Sunderer Et puis voilà Donc là Ici Vous allez Pour les élixirs C'est pas très compliqué En vrai Si vous êtes devant Vous pouvez mettre Au dégât Vous prenez L'élixir de fer De rage Et si vous êtes derrière Vous êtes le seul mec Qui tank Ou des choses comme ça Vous avez besoin De tenacité De vie Vous n'avez plus besoin De dégâts Vous prenez L'élixir de fer Et là Vous êtes Très très big Très très big Et surtout Vous pouvez jump Dans la fight Sans grande peur Donc voilà Un peu Pour les items J'ai passé Ouais Ça fait presque 20 minutes J'ai été un peu plus court Qu'avant Mais voilà Comme je disais tout à l'heure Les gars Si vous avez vraiment Des questions Posez les moi Mais j'essaie vraiment D'être le plus complet possible Donc voilà Du coup Pour les summoner spells Je suis arrivé A la bonne fenêtre A la spell Je fais ça bien Alors truc de base C'est TP Flash Bon ça Je vous le cacherai pas C'est le truc de base TP Flash Si vous n'êtes pas confiant Avec Jack Si vous ne connaissez pas Trop les matchups Si vous avez besoin D'apprendre les matchups Moi je vous dis Comment c'est TP Flash Tranquille Ensuite Dans certains Et je dis bien Dans certains matchups Vous ne commencez pas A prendre Flash Ignite Dans tous les matchups Mais dans certains matchups Vous pouvez prendre Flash Ignite Par exemple Irelia Irelia Mordekaiser Fiora Vous pouvez partir Vous pouvez partir Flash Ignite Et prendre l'avantage D'aller laisser ce matchup Kale aussi Même si Kale Ça dépend En vrai Vous n'avez pas forcément besoin De Ça dépend En vrai Kale Ça dépend Des fois je prends TP Des fois je prends Ignite Ou des matchups Vraiment speedpush Sur ce matchup là Donc j'ai besoin D'une TP Mais j'ai aussi besoin D'Ignite Parce que ça permet De la counter Totalement au niveau De sa régène Et ça permet D'être offensif Sur le matchup Alors certes Il faut bien Que les matchups Pour faire Pour partir Ce template là Parce que Vous ne pourrez pas Flash du coup Sa parade Et ça vaut De bien vous déplacer Pour éviter De vous la prendre Ensuite pour Akali Le flash Ne sert pas à grand chose En vrai Parce que dans tous les cas Genre Le Enfin Avec Ignite Vous allez pouvoir Le mettre des bons trades Parce que le trade de base Contre Akali C'est juste Genre par exemple Enfin c'est pas juste Par exemple C'est juste jump Auto-Z et recul En boucle en boucle En boucle jusqu'à Que vous gagnez Et Je trouve que le flash Ça sert pas à grand chose Dans ce matchup Parce que dans tous les cas Vous n'allez pas pouvoir La rattraper Surtout que si elle met son 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 Shroud on dit Je crois Son Z là Si elle met ça Le flash ne servira à rien Et surtout En fait Si elle n'a pas envie Que vous la tuez Elle ne va pas se faire tuer Donc Je trouve que l'ignite Est Bien dans ce matchup Ça va permettre D'accentuer Votre Burst Parce que c'est vraiment Un matchup de burst Pour le coup Genre vous allez l'user Mais si elle part Sur un combo All-in C'est celui qui Burst l'autre Le plus vite Qui a gagné Donc moi Je vais bien prendre Ignite Sur ce matchup là Surtout que Enfin Justement non Surtout que Malheureusement Ça ne va pas De la révélation Sans Shroud Mais bon C'est Voilà En tout cas Il y a certains matchups Où je pars TP Ignite Malphite Et Et Mundo Je pars TP Ignite Parce que Malphite C'est un matchup Que j'adore Abuser Parce qu'en réalité On dit Ouais mais c'est un tank Donc Ignite C'est un peu rien Mais en réalité Malphite Ça part Vraiment Beaucoup à peu En ce moment Ça part Voilà Commette Plus Doran Enfin Comment ça s'appelle Doran Ring Etc Donc c'est vraiment Un matchup Où je trouve Que l'Ignite Faut l'affaire Et contre Mundo On va pas L'expliquer Son passif Son air Etc Qui régène Et l'Ignite Est vraiment pas mal Pour le coup Et j'ai pas envie De prendre Flash Parce que En fait Bah J'ai essayé Et en fait Si vous êtes Si vous êtes pris Trop de Q Parce qu'il va régène Il y a plus régène Que vous C'est ça le problème Et si vous êtes pris Trop de Q Si vous devez back Vous n'avez pas forcément De bon timer Vous n'avez pas forcément Trouvé de bon timer Contre Mundo Et je trouve que la TP M'aide beaucoup Dans ce cas Moi j'ai testé Après je vous dis ça Moi je vous dis pas ça Parce que je l'ai pas testé Ou parce que voilà Moi je vous dis j'ai testé Et je trouve que ça c'est bien Après Voilà vraiment Pour résumer tout ça Parce qu'en vrai Ça devait durer une minute Là ça fait 4 Mais pour résumer ça Alors TP Flash C'est vraiment La base Pour tous les matchups Dans ce matchup Vous pouvez partir Flash Ignite Vous voulez jouer agressif Vous pouvez prendre Flash Ignite Si vous savez Que vous allez jouer agressif Contre NG Et tout quoi Mais dans ce cas là Testez en réalité Testez Après C'est à vous aussi D'apprendre par vous même Etc Et TP Ignite Dans certains matchups Et surtout Avec le certain Avec un certain mindset Derrière Avec le TP Ignite Donc Donc voilà pour les Pour les sums Du coup J'ai passé un peu plus de temps Que prévu Mais Mais au moins C'est bien expliqué Je pense Donc Là j'ai abondé Des combos Mais avant ça Je vais parler Du spell order Donc tout simplement ZEA Pourquoi pas ZQE Parce que Vous n'avez pas besoin De max Q Qui est déjà assez Là il est 8 de base Alors que le E c'est 14 de base Donc en fait en le réduisant Sur par exemple Là si je prends Imaginons Je prends la CD Imaginons là Vous êtes en mid game Vous allez avoir 42 CDR Donc on va augmenter Les sorts Imaginons On va être au niveau Niveau 11 Donc l'attaque Oula j'ai oublié De mettre Bon on va prendre Le niveau Donc là Vous avez 5 71 Sur le Q Alors que vous ne l'avez pas maxé Donc c'est déjà Très 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 peu Et sincèrement Vous n'avez pas besoin de plus Et Parce qu'en fait Si vous partez sur un build CDR Vous allez avoir Vos spells le plus souvent possible Et le spell Que vous voulez avoir Le plus souvent possible C'est votre E Parce que c'est votre E Qui va vous permettre De gagner Que ce soit les 1v1 Les team fights etc Plus que votre Q Donc c'est important Que vous maxiez le E Plus que le Q Après Si vraiment En fait Je ne sais pas Ils ont Ils ont 5 range Ou 5 persos Ou vous avez besoin De gap la distance etc Et ils ont beaucoup de CS etc Bref Vous n'arrivez pas Les reach Dans ce cas là Ok vous pouvez partir Sur le max Q Mais je vous dis Cette saison Je n'ai pas fait une seule fois Un max Q Donc Donc voilà Alors Pour les combos C'est pas compliqué En vrai Je dirais que la chose La plus importante Déjà à maitriser C'est le reset Z Ça c'est comme dirait Kameto Tu maîtrises ça Tu prends des divisions Genre reset Z C'est quoi ? C'est genre Auto Z C'est juste ça le reset Z Genre Auto Z Donc voilà Ce que j'aime bien faire Ce que j'aime bien faire Par contre C'est un match up Où 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 le mec peut s'enfuir Où vous allez vouloir Bait le mec jusqu'au bout Bah en fait Je vais auto Genre Auto Genre je vais faire juste des autos Et après je vais faire un gros reset Z A ce moment là Pour le burst Et ça sera par exemple Sur un stun Mais sinon je fais genre Auto Auto Vous voyez Et là je fais un petit reset Z Je vais souvent chercher à burst Les cibles Quand je sais qu'ils peuvent s'enfuir Par exemple Kenen Je vais par exemple Kenen Mais sinon je vais Je vais le jump Comme ça genre Auto Z Et R Alors là j'ai raté mon auto Mais normalement quand vous jumpez Voilà vous mettez l'auto Et ça fait ça Donc ça ça fait le petit trade Petit trade burst Si vous voulez faire un trade plus long Ça va plus être Genre par exemple Du coup ça va être le 1er Ça va être Auto Z Auto Voilà Souvent vous allez récupérer le Z A ce moment là Et vous allez mettre auto Z Donc maintenant sans les Sans le refresh cooldown Ça fait Tac Voilà Donc aussi je vais récupérer le Z A la fin Et ça fait ça Donc là vous avez un bon Bon DPS A faire A faire ici Donc il y a aussi le flash Donc voilà Imaginons Je sais pas Ils sont Ils sont 3 Donc vous pouvez faire genre Tac tac Et puis vous vous flashez Etc Donc Le flash c'est vraiment très important Parce qu'imaginons vous êtes Genre Imaginons ils sont tous là Vous avez la vision Genre ils sont tous là Ils sont en train de faire le Nash Mais en fait vous arrivez comme ça Et vous gagnez le fight Voilà C'est pas compliqué Après 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 Bah genre ça dépend Il y a un truc aussi Que je vois beaucoup les jacks faire C'est genre Ils font E Flash Et il jump Ça c'est C'est pas bon Parce que vous êtes prévisible Ou même des fois Ils font juste Genre il flash Puis il jump comme ça Ce que vous voulez faire C'est soit appuyer en même temps Sur votre A Et sur votre flash Soit d'abord appuyer sur votre A Puis flash Bon là j'ai pas flash Au bon endroit Mais genre appuyez Vous faites ça Là c'est beaucoup plus rapide Que si je faisais genre Flash plus Q Regardez je vous remontre Flash Q Et là Q flash Vous voyez donc là c'est un truc Pour tous les persos un peu Mais ça c'est Sur Jack c'est très important Si vous voulez surprendre Par exemple Je sais pas vous êtes C'est une fiora Et si vous savez Qu'elle a sa parade Genre elle a 100 HP Et que vous faites ça Bah elle est morte Genre QZ Vous jumpez comme ça Bah vous savez qu'elle peut pas rade Et bah là en faisant ça Bah vous allez être très Comment dire ça Très très vif Elle va pas avoir Le temps de réaction Pour punir Par exemple Imaginons Vous mettez votre Comme ça Vous reculez Là y'a aucun time reaction Genre vraiment Là y'a aucun time reaction Pour prédire ça Donc là je refais Donc tac tac Donc là voilà C'est un petit truc Avec Jack Ça aussi Les jump ward Donc vous pouvez jump Voilà sur les ward Vous pouvez jump Vraiment dans des endroits Assez escarpés Par exemple là vous êtes ici Vous pouvez jump ici Ici vous pouvez jump là Et à quoi d'autre genre Là vous pouvez jump ici Ici vous pouvez jump là Euh non 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 Je jump sur quoi là Alors que j'ai fait un double jump Je sais pas si c'était possible Euh Voilà ici Là je vous montre vraiment Vite fait Mais voilà Vous pouvez jump partout Ici je crois Ouais aussi voilà C'est un peu tricky Il faut vraiment se coller au mur Et vous pouvez Euh Voilà Vous pouvez jump vraiment Dans plein d'endroits Ici aussi Vous mettez là Tac Euh Euh Vous pouvez jump sur les Tourelles d'Aimers Sur les blindes de Zera Sur les camps Euh Genre voilà Tac Tac Vous pouvez jump aussi Sur les Bah sur les Sur les rades Sur les choses comme ça Euh Sur Bref Vous pouvez faire Beaucoup de De jumps Euh Sur les Goules de Yurik aussi Donc voilà Sur tout ça vous pouvez jump partout Vous pouvez jump aussi sur les portails Donc là bah Heureusement il n'y en a pas Mais tels sont vos gains en gros Vous jumpez sur le portail Mais vous êtes ici Il y a le portail là Il faut que vous jumpez sur le portail Et écoutez moi Il faut vraiment que vous jumpez sur le portail Et vous cliquez sur le portail Avant d'atterrir Parce que si vous jumpez sur le portail En fait Qu'est-ce qu'il va passer Vous allez le désactiver temporairement Et Parce que je sais pas En fait ça fait le bruit Comme si vous avez mis une auto-attaque Et vous n'allez pas pouvoir Vous téléporter un instant Alors que si vous jumpez Et du coup Me jump Vous cliquez sur le portail Bah ça va être Une animation très rapide Et ça va permettre de vous sauver Donc oui vous pouvez cliquer sur le portail Sur les plantes aussi Donc par exemple ça vous permet de vous escape Genre tac Voilà Hop Euh Voilà Jumpe sur toutes les plantes Celle là aussi Etc Donc Donc voilà Euh Et ce que vous pouvez faire aussi C'est spam votre clic droit Pendant votre jump Comme ça votre auto Elle part plus vite Même si le mec flash Donc ça donne quoi Genre là par exemple Je jump juste normal Voilà Et là je vais spam l'auto Je sais pas si vous avez vu Mais l'auto elle est partie Un peu plus rapidement Euh Alors C'est pas par rapport à la S Mais Genre Par exemple là si je le refais Vous voyez l'auto elle part un peu plus rapidement Et en fait ça permet Que même si le mec flash C'est un peu comme la balafre de Trinda Genre quand vous mettez une balafre de Trinda Et bah faut spam Euh Clic droit le mec À la fin de la balafre Enfin pendant la balafre Comme ça même si il flash out Bah elle auto part quand même Il y a plein de trucs comme ça Euh Moi je connais juste Trinda Parce que voilà C'est mon deuxième main à la base Mais avec Jack ça marche pareil avec le Avec le jump Aussi important à savoir Le Z Alors je regarde si ça tourne Parce qu'en fait ça tourne pas Ok c'est bon ça tourne Le Z permet d'augmenter la range Donc là je vous montre Euh Surtout quand vous jouez le top tempo Parce que une fois que vous avez le top tempo stack Bah là vous voyez la range elle a augmenté Un peu comme le Z Mais là Le Z c'est 225 Donc là en fait Il n'y a plus de problème de creep block Ou de Ou autre Et surtout vous pouvez chase le mec Assez Assez facilement Donc imaginez Il commence à s'enfuir A faire un petit tâche ou quoi Vous mettez le Z Vous pouvez le 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 mettre les dégâts Assez Assez facilement Euh Pour les partenaires de trade Alors ça je vais surtout mettre ça Dans les gameplay Et que je vais mettre après du coup Euh Et sur les gameplay Que vous pouvez déjà voir sur la chaîne Euh Mais Mais on va dire que Classiquement Pour un trade burst Vous voulez mettre votre E en premier Et donc Bon là j'ai activé le Z Mais Vous mettez votre E en premier Vous jumpez Vous mettez auto Z Stun auto Voilà Euh Si vous voulez faire un trade long Par exemple contre Mordekaiser Vous allez jump Auto Z Vous attendez qu'il mette une autre attaque Tout le temps Et ça c'est un truc les gars avec Jack Tout le temps attendre qu'il vous mette l'autre attaque Avant de E Tout le temps Parce que comme ça En fait le mec il est bloqué d'animation D'auto attaque D'auto attaque Et Vous pouvez mettre votre Enfin vous pouvez faire Plus de dégâts avec votre E Et votre E durera plus longtemps Donc imaginons Là je vais regarder Je Auto Z Il met l'auto J'active mon E à ce moment là Je tank l'auto sur mon E Je stun Auto Auto Z Donc là voilà C'est C'est un peu le genre de trade Après la mission Je reclime Vous pouvez continuer Et bien sûr là vous pouvez faire Vous pouvez commencer le trade contre mort 2 Tac Tac Oups Attends je refais Vous commencez le trade Tac Tac Vous esquivez le Enfin son E Vous continuez Etc Donc vraiment vous pouvez Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Avec Jax J'ai marqué quoi aussi Aussi Quand vous commencez un trade Si vous voulez faire un trade long Pourquoi je vous dis des trades longs comme ça Parce qu'en fait aussi Quand vous commencez un jump Sans le E Vous allez grab l'aggro de tout les sbires Et à partir de là Vous allez pouvoir activer votre E Parce que le E bon C'est le spell Mais il fait plus de dégâts Une fois que vous avez Enfin Au plus vous avez tank D'auto attaque Au plus il va faire des dégâts J'ai 4% des dégâts Ce qui est vraiment pas mal Donc ce que vous faites Par exemple moi je suis contre Par exemple Darius Du coup Darius Je jump dans le Q Tac Je commence à mettre Bon j'ai raté Je jump Je commence à mettre Auto Z Et là je commence à activer mon E Et là je mets mon E Le plus longtemps possible Bon ça dépend évidemment Du matchup Et je stun Et là le E fait beaucoup de dégâts Donc voilà Vous voulez pas mettre votre E directement Genre en mode Comme ça Vous voulez mettre votre E d'abord Donc vous avez auto Donc c'est tout le temps important De faire ça Et puis voilà Et surtout aussi Quand vous avez fini le trade Et que vous voulez pas aller plus loin Une fois que vous avez stun Si vous décidez de vous arrêter Vous partez maintenant Et vous mettez pas d'auto attaque après Parce qu'en fait Quand vous allez faire ça Vous allez stun lui Vous allez stun lui Vous allez stun tout les sbires autour Et donc là après Si vous partez Les sbires vont pas vous refocus Alors qu'est-ce que vous mettez Une auto attaque après le stun Genre Comme ça Ou même une quoi J'ai mis deux Mais si vous en mettez qu'une Bah les sbires vont vous refus Vous allez partir Avec les sbires Vous pouvez mettre 100 à 200 de dégâts Donc c'est pas Donc c'est pas fou Donc voilà Là j'ai apporté vraiment La surface Mais si vous voulez vraiment Tout Tout l'iceberg Tout le bas de l'iceberg Il faudra regarder mes gameplay Et les deux vidéos qui vont Enfin Les deux gameplay qui vont suivre Dans ce guide Du coup là J'ai parlé Des tips Des conseils généraux Avec Jax Donc ça fait un mois Que je synthétise Les meilleurs points Genre que j'ai des tits qui me viennent Puis que je synthétise ça En des points Justement pour cette vidéo Donc Premier point Quand vous êtes trop derrière Et que les teamfights Commencent déjà à arriver Il faut jouer le peeling Il faut être une machine à stun Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des games Où vous allez être vraiment trop derrière Genre 0.4 0.5 Ça arrive Malheureusement ça arrive Voilà vous êtes trop derrière Vous êtes contre Fiora Vous allez servir à rien Enfin le temps de revenir Elle aura déjà outscale de vous A moins que vous repreniez davantage Mais voilà C'est pas le cas Vous êtes vraiment derrière Il y a déjà beaucoup de teamfights Etc Donc ne faites pas le mec Qui va en scène Et qui devient AFK de la game Alors si vous voulez Que toute votre team est devant Et qu'ils ont besoin De vous quand même en teamfight Ben soyez là Mais jouez autour de vos carry Jouez autour de votre ADC De votre millenar De votre jungler Si votre team engage Suivez l'engage Mettez un CT 3 personnes 4 personnes 5 personnes Si vous avez une team Assez figée Genre Je ne sais pas Seraphine Lulu Zoé Des choses comme ça Jouez autour de vos carry Tapez les cibles Qu'elle tape Etc Et voilà En tout cas Jouez le ping C'est chien avec Jax Mais si vous voulez monter En ce queue Il faut s'adapter A toutes les situations Et malheureusement Celle-ci peut arriver Rarement Mais elle peut arriver Donc c'est important De gagner ces games Ces games là Deuxième point Jouez le force Handback A fond Pour toucher votre queue Qu'adversaire Garde une range Quand je dis le force Handback Ca veut dire L'aller retour En gros Vous cliquez en arrière Vous cliquez en avant Vous cliquez en arrière Et si le mec Il veut pas se faire queue Imaginons un Atrox Qui reste loin Une Lidrella Qui reste loin Qui met que son stun Vous faites quoi ? Vous reculez Elle va reculer Vous allez avancer Elle va avancer Vous reculez Puis vous avancez Et là vous allez Toucher votre queue Parce qu'en fait C'est ça Genre C'est un peu du miroir Etc Mais si à un moment Vous reculez Vous avancez Puis vous reculez Vous avancez direct Bah lui il aura pas Le temps de recul instant Et là votre queue Il va Enfin vous allez Rentrer dans la range Pour pouvoir toucher votre queue Ça c'est un truc Que je fais tout le temps Contre les Kenens Contre les Gnars Contre un truc comme ça Ça marche Ça marche vraiment Pour le coup Et voilà Parce qu'en fait La range du queue de Jack Surprend pas mal de gens Mais je trouve qu'elle est pas Si grande que ça Mais ça surprend pas mal de monde Et ça je le fais Même avec 7 Des fois par exemple Je suis 7 contre Gnars Bah je fais genre Je recule J'avance Je recule Puis je queue Pour avoir la MS en avançant Je mets mon E Et je touche mon E Donc voilà C'est un truc important À compter avec Jack Si vous voulez toucher votre queue Quand l'adversaire jouissait Je m'imagine Genre vous faites un slow push Vous faites ça pour le préparer Pour le dive Bah vous faites ça Et puis après C'est beaucoup plus facile De le dive Ou de le tuer Sur un autre timing Je vais boire un peu d'eau Du coup Troisième Troisième conseil Certains matchups Comme Irelia ou Kale Mettre le le plus tard possible Pour maximiser les dégâts De la rune de la stand Et bait l'adversaire Et ses spells jusqu'au bout Pour le kill Donc ça les gars C'est un truc hyper important Genre vraiment Irelia c'est le meilleur exemple Mais pas qu'Irelia Il y a aussi Fiora Etc Votre E Mettez le le plus tard possible Parce que comme je l'ai dit En fait Si vous voulez maximiser Les dégâts de votre rune de la stand Qui augmente les dégâts Quand vous êtes au low Vous devez Pouvoir tenir le maximum possible Quand vous êtes au low Surtout quand vous êtes sur un Bah du coup Si vous tenez le plus longtemps possible Ça veut dire Que c'est assez close quoi Si vous êtes à 30% HP Et que vous continuez à trade Ça veut dire que c'est assez close Donc Votre E Il va vraiment vous servir A ce moment là Parce que du coup Vous allez L'udinia et les autos Les plus importantes Pour vous finir Et vous Vous allez lui mettre Les autos les plus importantes Celles qui vous feront Le plus de dégâts Et en plus de ça Ça sera le moment Où vous aurez votre L'état de tempo stack Vous allez pouvoir appliquer Le plus de DPS Pendant que vous allez Appliquer votre E Et l'activer Du coup Donc c'est pour ça Que le E Et surtout Par exemple contre Kale En fait Si vous mettez votre E Pendant Kale R C'est un peu chiant Alors que si vous Gardez votre E Le plus longtemps possible Qu'elle R Et que vous gardez votre E A ce moment là Genre Enfin vous n'avez pas E au moment R Mais imaginons Vous allez E Un tout petit peu Après le R Comme ça vous pouvez la stun Au moment où elle n'a pas son R Et le mettre à maximum Les dégâts Bah c'est parfait Parfois il y a plein de situations Où c'est beaucoup mieux De garder le E Le maximum possible Que de le mettre dès le début Par exemple il y a des matchups Où Kennen Là c'est mieux de stun directement Avant qu'il s'enfuit Du De votre E Avec son E Vous le stunnez Avant qu'il sorte Et c'est bien Par exemple Si vous jouez contre Rise Dans un monde imaginaire Si vous jouez contre Rise Et bah vous le jumpez Et vous mettez son stun Une fois qu'il vous a Parce qu'en général il va faire quoi Vous allez le jump Et il va vous Vous allez partir Et bah au moment où il part Vous activez le stun Vous êtes tous les deux Immobilisés Et là vous continuez le trade Il aura plus sa phase rush Parce qu'il sera stun Et le temps sera parti Là vous pourrez faire un long trade Donc voilà Ça c'est un truc très important aussi A comprendre Si vous voulez avoir plus de De win rate De win rate Comme j'aime bien le dire Ensuite Quatrième Tips Faire un crash of 3 Pour look Une épée de Doran Ou autre Genre comme bouclier de Doran Et En fait c'est intéressant Parce que Vous avez besoin de stats Enfin il y a des lignes Vous avez besoin de stats Ou vous avez besoin de surjaler Par exemple Jace Moi ce que j'aimais faire contre Jace Si j'ai la prio Ou si par exemple Il crash une wave Que je suis low Et bah je fais un back 450 gold Je reviens avec bouclier de Doran Ça veut pas dire Vous pouvez pas jouer agressif Ça veut dire Vous serez plus tranquille Vous allez tank Mieux secure Mieux son Bah mieux son Son pot etc Vous allez pouvoir Farm plus Et faire de meilleures trades Que prendre une épée de Doran par exemple Dans tous les cas Moi ce que j'aimais faire Par exemple contre des matchups Comme Irelia Ou des matchups Plus je fais un crash of 3 C'est que je back Et je reviens avec une épée de Doran Dans le cas Où vous faites épée de Doran Premier item Bah c'est pas grave Vous revenez avec une épée normale Ou des choses comme ça Et Et vous mettez bien Par exemple je sais pas Imaginons vous êtes Vous avez parti Enfin vous êtes parti Genre épée de Doran Plus potion Bah qui a 450 gold Vous êtes contre Irelia Bah vous revenez avec épée Ou Ou close d'armure Là Le système à close d'armure A 300 gold Si vous avez pas assez de Si vous voulez par exemple Prendre ça Plus une potion rechargeable Vous voyez Genre vous voyez Et Mais voilà En tout cas le crash of 3 Ça permet de faire un crash Wave A 450 gold Du coup si vous avez bien farm Si vous avez au moins je crois 14 CS Mais voilà Là je parle de crash of 3 Mais comme j'ai dit Avec Jay Sukui N'autre chose comme ça Vous n'allez pas avoir la prio Mais si vous jouez TP Enfin j'espère dans ce matchup là Vous jouez TP Si vous jouez TP Vous pouvez faire un back TP Parce que TP en envie Ça sert à rien Donc on t'a utilisé pour ça Vous pouvez faire un back TP Et revenir avec Voilà Un item à 450 gold Ensuite On est au combien là On est au cinquième tips Cinquième tips Ça c'est un truc Les gars prenez avec des pincets Et surtout comprenez bien le fond De ce que je vais vous dire Jouez Jax comme un Olaf Il faut limite test au maximum Car vous vous retrouverez Souvent des situations Avec 20% HP Vous pouvez outplay La percer Si vous mettez Vos sort au bon timing Et si vous vous déplacez bien Et là j'avais mis un exemple C'est souvent Enfin combien de fois J'ai outplay Genre des kindreds qui viennent Genre j'ai 200 HP Je mets un bush Elle face check Elle a 700 HP Je la tue quand même Parce que genre j'ai auto Z Je mets mon E au moment Elle est en train de queue Ou de mettre une Bref de mettre l'auto attaque Et je la tue comme ça en fait En maximisant mon DPS de fou Et en ratant Aucun de mes reset Z En mettant mes dégâts bons Au manque etc Et en fait En jouant Jax comme un Olaf Pas que là Je mets cette situation là Du clan jungler Mais là c'était vraiment spécifique Mais aussi contre par exemple Irelia Souvent Irelia Des fois je fais des trades En prenant le stun etc Je décide de quand même Lancer le trade Et en fait je finis à 100 HP Mais je savais que j'allais gagner Mais ça c'est parce que J'ai testé avant Je suis mort 2, 3, 5, 10 fois au moins En faisant un dessin de faire ça Jusqu'à connaitre ça par coeur Et arriver pour les prochaines games Donc quand je dis Jax comme un Olaf C'est en mode Limit testé au maximum Parce que Jax a ses limites C'est pas juste un Ramus Une Annie Ou je sais pas quoi Jax a des limites Qui sont assez Assez éloignées en vrai Surtout quand vous commencez le perso Et C'est important de limiter Alors quand je dis limiter C'est pas troll Parce qu'il y en a ils disent Regarde là je suis mort Je suis en 0,8 Je suis en train de limiter C'est pas vrai Ça c'est du hint Si vous voulez faire ça Faites ça sur un smurf Ou un rock and flex Mais si vous voulez monter en solo queue Vous pouvez limiter ça en solo queue Mais faut pas que ça vous hint Genre faut que vous soyez en mode Ok en vrai là je pense que ça passe Je pense que ça a 70% de chance de passer Je vais tester Et je vais vérifier Faut que vous soyez dans une démarche D'improvement Faut pas que vous soyez là Juste en mode Tiens bah je suis en 0,5 J'ai rien à perdre On va limiter ce trail là Mais si vous faites ça C'est juste pour perdre la game au final Donc avant d'aller des tips Alors vous avez la technique Pour pas dire sixième Je dis avant dernier Bon bref Avant d'aller des tips Activer Là c'est plus pour les settings Le target champion only Est très 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 important Genre que ce soit pour les trades online Mais surtout pour les dives Ce qui est arrivé pas mal avec Jax C'est très important Donc ça c'est un peu tous les persos Mais je sais pas si vous le faites Moi je parle à tous les joueurs Dans cette vidéo Activez le target champion only Moi parce que je le mets sur T Ça c'est à côté de mes touches Après vous pouvez le mettre sur une macro La souris Mettez le où vous voulez Mais activez le Et quand vous l'activez Mettez dans les options Mettez que c'est sur on toggle Je sais pas comment dire ça en français Mais genre vous appuyez Ça reste Vous n'êtes pas obligé de rester appuyé Donc ça c'est Ça vous évite d'avoir un doigt appuyé sur ça Pendant que vous faites un dive Pendant que c'est compliqué Pendant que vous voulez vous concentrer sur autre chose Que rester appuyé sur votre touche Dernier tips Encore des settings Si vous voulez farm spécifique Ou même raté Ou en espère de manière générale Comme je disais dans mon guide farming Utilisez le coup clic Le coup clic Genre c'est C'est un truc en vrai Comme des fois Imagine des fois Vous avez une grosse voie de sbire sous tourelle Même sur la ligne etc Vous voulez CS Des fois ça va être compliqué Parce que vous allez clic droit sur un sbire Que vous voulez pas clic droit Vous allez mettre l'eau Vous allez pas bien Enfin vous allez pas bien CS et tout Alors qu'avec le coup clic Vous allez vraiment le Vous allez vraiment bien mettre Votre auto attaque là Que vous voulez quoi Vu que ça sera avec le clic gauche Et vu que ça sera target Là je sais pas si j'ai déjà mis des matchups Enfin les gameplay matchups ou pas Mais on verra comment j'organise des vidéos Donc là on est sur le matchup guide pour Jax Donc là il y a tous les matchups Là j'ai rajouté aussi Yoneh Lillia Récemment Yoneh j'ai mis beaucoup de choses Enfin j'ai mis beaucoup beaucoup de clés Alors c'est pas un matchup facile en réalité C'est plus moyen Mais en fait une fois que vous allez lire tout ça Et que vous allez comprendre le matchup Bah vous allez Vous allez trouver le matchup facile C'est pour ça que j'ai mis facile Donc voilà j'ai aussi mis Lillia Qui doit être Voilà elle est là J'ai mis quelques Quelques clés Donc voilà Ce que je vais faire aussi C'est que là sur Youtube Dans pas trop longtemps Je vais recommencer les vidéos Genre de matchup Et ce que je vais faire C'est que je vais mettre A chaque fois le gameplay explicatif ici Que du coup je vais rapporter sur mon doc Jax Pour que ça puisse vous aider Parce que ça c'est un truc les gars Je sais que lire comme ça c'est pas C'est assez compliqué genre Enfin c'est pas intuitif Mais c'est pour ça qu'à chaque fois J'essaie de mettre une vidéo Explicative du matchup Je l'ai fait pour Darius Atrox je devrais le rajouter Parce que normalement pour Atrox J'ai mis J'ai une ou deux vidéos sur la chaîne Du matchup Atrox aussi Mais donc voilà C'est pour ça que les gars Soyez au courant de ma chaîne Sur ma chaîne Youtube Parce que là je vais commencer Surtout sur Twitch en plus Je vais recommencer aussi Sur Twitch Donc Donc voilà Voilà pour les matchups J'ai remis à jour un peu tout Vous allez pouvoir J'ai remis un peu à jour Atrox J'ai ajouté quelque chose pour Shen aussi Donc voilà J'ai mis un peu à jour Pas tous les matchups Parce qu'il y en a qui Par exemple Là oui j'ai rien changé Un parce que je la croise pas Quasiment jamais Et deux parce que Bah il y a un peu tout là Donc Donc voilà Voilà pour les matchups Ok C'est ma troisième tentative de record Car la première game C'est remake La deuxième game Bah malheureusement On l'a perdu à 14 minutes Parce que tout le monde perdait Et nous voici dans la troisième Donc tout ça Ça arrive tout le temps Quand je record C'est assez bizarre Mais bon C'est pas très grave On est contre Sion C'était facile On est contre Sion Là je suis sur mon main Alors Mon main tourne Enfin sur mon main Qu'est-ce que je dis Je suis sur mon smurf Je l'ai fait monter Il y a pas longtemps Là je suis à 60% d'une raid Je suis encore en train de monter Je suis autour des 200 lp Du coup là J'imagine que c'est Des smurfs Surtout le fiddle Et puis voilà Donc là je suis parti Sur un template Classique TP Flash Conquereur Comme je disais Dans ma partie ruine Car c'est un tank Donc je pars Conquereur Qui est pour le plus adapté Dans les match-up tank Et Petite surprise Je vais partir Sur Épée de Doran Potion Voir En réalité Je réfléchis Ok non En fait je réfléchissais A prendre Épée longue Pour partir directement Sur Botarka Peu et Trinité Mais le problème C'est que Ils ont Deux AP officiels Un AP Pas officiel Qui est Kessa Donc Je pense pas Que ce soit la meilleure idée De partir sur Botarka Puis sur le mythique Parce que ça me fera Deux items Où je ne pourrais pas Prendre de RM Donc là je pense Partir sur Sunderer Vu que Sion Fiddle Et même Toutes leurs teams Vont assez facilement Dépasser les 2000 HP Et les résistances Chez Nautilus Et Sion Donc je pense Sunderer C'est un très bon item Attendez Je vous reprends Deux secondes Donc voilà Le puissant De Conqueror J'ai pu lui mettre Midlife Ok il va back Bon bon on le cancel On attend Deux secondes Ok on s'approche Cancel On recule On attend On attend de 14 A 14 on s'avance Allez on s'avance Il y a sûrement Back derrière le mur Là non ? Ouais Cancel encore Bon bah il peut plus back Ok Ok on va aller aider Notre lysine Pour lui Du coup Je pense partir Sur Sunderer Into Unbreaker Ça dépend Unbreaker Ça me parait très très bien Surtout qu'à chercher à Rome Il n'y a plus vouloir jouer Contre moi Surtout si je passe devant Donc Je mets quand même Un petit stun Et je repars Unbreaker Et ensuite Je partirai Sur Force De la nature Je pense A cause de l'ulti Fiddle Qui va être très 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 chiant En teamfight Ok Botte l'action Commence déjà Mais ça a l'air A notre faveur Ok Il a bien regen Il est parti Pour son corruption Il claque Deuxième Pour son corruption Et il est parti Avec de l'AS En ruin Très bien Non je peux pas Non je suis pas bon Je peux pas le couper Comme je veux Euh Il joue T'emmorph tonic Je crois Ok Là je vais gagner le trade Je m'arrête là Il va se marquer AQ C'est fine Là je vais le rejump Ok Ok J'aurais mis notre attack Et j'aurais pris le coup de torrent Ça aurait été worse Mais malheureusement Mon animation s'est cancel C'est pas très grave Et il va prendre le sbire Ok Il l'a pris Du bon angle Ça c'est du 3 mon ami Je voulais pas le suivre Plus loin On va faire un petit truc Là Ok on va pas faire un petit truc On va jeter le dive A l'ancienne Je voulais aimer lui aller Pour qu'il se rapproche Pour flash Q Mais malheureusement Il s'était pas approché On va faire juste un dive A l'ancienne Ok on va push 7 wave aussi Il va utiliser le Q Là je pense Ok donc on va crash 7 wave Il prend beaucoup sbire Avec son truc là Je pense au dive maintenant Ok Ok Je sais pas ce que j'ai fait En vrai je voulais prendre le sbire Et flash out Mais en fait je sais pas ce que j'ai fait Il faut laisser tomber Ce que s'est passé Là ce que j'aurais dû faire C'est juste corriger tout droit Et c'est tout Donc là c'est juste My bad Je vais tp Il a tp Je vais prendre Brillance et bot Bot pour le suivre Et parce que pour dodge DQ Et brillance pour Pour les dégâts Donc là je vais le jump directement On va prendre le sbire derrière On va le mettre sur notre attaque Parce qu'il en met une On va avoir à s'approcher On va mettre le Z Parce que je fais avec la moto attaque Maintenant on va laisser push Parce que j'ai pas de E Et parce qu'il va sur mon Q Si je m'approche Je peux le jump dans 3 secondes Il faut que la E se rapproche un peu Genre là on attend On attend On rejump Ok on joue avec la brillance Auto Z On colle le mur d'à gauche Ok aussi il y a des Q Il a pas Q au final Donc c'est fine Ok donc il est mort Il a pas qu'il presse son Z Autrement Ok donc ça me fait un bon freeze en vrai Ça me fait un bon freeze Je pense prendre le canon Pour dégrosser un peu la wave Plus un sbire Et je pense qu'il y aura le temps que je revienne Celui-là il va mourir dans tous les cas Donc je le prends aussi Et là ouais il m'a l'air good Je pense que j'ai pas trop clean Je pense que ouais c'est bon Je pense que c'est bon Ouais c'est bon Ok on va prendre double épée je pense Pourquoi double épée et pas cristal ? Parce que ça me permet de prendre une potion tout simplement Ok il est déjà là Il a pris des bots compréhensibles Mais quand même il est déjà là Assez étonnant Ok est-ce qu'il décide de basse sur top ? Ok il a fait la bonne décision Ok il nous fait une strat À la the boss Très bien On va laisser se le crash On va se le push ensuite J'ai pas envie de la freeze J'ai envie qu'il perde la plate Si il la perd c'est super Il l'aura pas En tout cas je mets bien Je pense que c'est la meilleure stratégie À faire contre un Jax Ok j'ai eu le sbire Il a plus de 16 que moi Mais bon c'est fine Maintenant j'ai un slow push Je vais slow push en vrai Je vais punir s'il s'approche En le jumpant tout simplement Faut pas que j'oublie que je suis quasiment Karmana Là j'approche du Ok la chemin de mana Bon Vidéo est top On l'a vu Il va avoir besoin de se sbire peut-être Donc là vous avez vu J'ai activé mon stade Au moment il est sorti de la range Du E C'est un truc à faire Avec beaucoup de match Vous en avez parlé pour rise Vous en avez parlé pour Pour Oui surtout pour rise Mais là c'est aussi le cas Du coup Quand vous êtes slow Toujours mettre le Enfin Pas toujours Mais du coup là En l'occurrence Vous pouvez mettre le E Quand La personne va sortir de la range Ok j'ai raté mon z auto Quand la personne va sortir de la range De votre E On va crash la wave Si possible Parce que là j'ai vraiment besoin de back Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va drague la wave Donc on a pas réussi à la drag Tant pis On va faire genre On va faire On va même aller prendre Le blue buff En réalité On va claquer une La cookie On va prendre le blue buff On va le grab dans la Ok je suis vu Ok les deux écales C'est un peu fâcheux C'est un peu fâcheux Je ne sais pas qui a pris la La plante Mais ça doit être à Cali Je ne comprends pas la strate en vrai Mais très bien Donc là Perso moi je me mets devant Il me donne des gold J'approche de mon sonore Je pense qu'à mon prochain recall Si je se le push Je l'ai En vrai on va pas se le push On va juste push la prochaine Et crash Du coup Enfin crash Du coup crash mon petit sbire Parce que le problème C'est que j'ai plus trop de mana Et je n'ai pas envie de De rester plus que ça Fiddle n'a pas de De blue Et il va sûrement mourir Donc je vais aller chercher son blue Donc au final je ne vais pas back Ça va me permettre Ça va me permettre de rester en lane Un peu plus longtemps Et potentiellement de le tuer Vu qu'il n'a plus de air Je ne sais pas si je suis vu Mais Ok je ne vais pas être trop vu Ok je pense Pouvoir le tuer Après il a des bots Il a des bots On va voir Ok je pense que tu es en vrai Comme vous avez vu J'ai gardé mon Ça j'en ai parlé pendant les combos Essayez de burst vers la fin Comme ça Quand vous pensez Parce que là il aurait pu flash En vrai je pense Ils n'attendent pas Que je burst comme ça Donc il n'a pas flash Mais voilà Quand vous savez Que l'ennemi peut s'enfuir Pensez à A utiliser votre Enfin utiliser vos sorts Pour burst Donc là Fidel Il s'est présenté top Directement Il a fait un base to top Je ne pensais pas qu'il allait Faire ça du tout Je pensais qu'il allait partir Faire ses camps BOT Genre faire son raid Par exemple Vu qu'il n'avait plus de buff top Mais il est parti directement top C'était assez cheesy Mais bon il prend mon showdown De 500 gold Ce qui est assez énorme Ok Enfin ma prime Mais bon C'est pas très grave C'est fine Je ne vais pas TP Je vais courir à pied J'ai envie de garder ma TP Le plus possible là C'est une qui fait les rats La game a l'air un peu Bien serrée Genre Fidel Qui s'est mis très bien Mid qui est en 2-0 Accueille en 2-0 Ça fait peur Et qui est ça en 3-2 Donc je pense qu'en deuxième item Je vais partir Unbreaker Comme je dis Puis je vais partir Sur Force de la nature Après Coupré C'est pas mal aussi Qu'un deuxième item Mais je pense qu'il va Partir sur le Brugger Pourquoi je dis Coupré Pas Béotarka Parce que Coupré Là j'ai besoin d'HP Contre Fiora Contre Akali Contre Fidel Sik Ce que Béotarka M'en donne pas Et en plus Ça donne pas mal de stats Qui sont bien Donc je me suis dit Pourquoi pas Ok le sillon A l'air chaud Je pense qu'il y a moyen De prendre une plate Pour punir cette décale Même plus En fait Après il y a sûrement Akali qui va venir top Du coup Je comprends pas trop L'intérêt de la Ok non Ok Il TP directement On en prend la plate On en prend peut-être 2 Vu qu'il est plus occupé A me taper dessus Que taper les sbires Ok D'intéressant On régène On tape D'intéressant Il a R au final J'ai plus trop de vie On va faire chaud On part par là Puis on va monter par là Ça s'appelle Unchise On va rentrer dans le bush On va voir ce qu'il fait Ok pas mal Je sais pas comment il a Il a plus anti-p Mais c'est vrai J'ai envie de jump On va le jump On va stack Auto Auto On jump Ok Chanceux Il a plus flash Je pense qu'il aurait pas eu Le passif Rocksolid Et il serait mort Là il m'bait Il a son Oula par contre là Ok dans tous les cas Je suis mort Ah j'ai plus de mana Bon bah rip J'ai plus de mana pour jump J'ai pas fait attention à ça Du coup je donne le kill à Cali C'est un peu chiant Ça c'est du coup le problème Que je vous disais Avec l'épée de Doran C'est qu'il faut avoir une munition Du mana Et vu que je fais l'épée de Doran Depuis moins d'une semaine Il faut que je me réhabite Au fait De ne pas pouvoir spam mes spells Comme je veux Mais bon c'est fine En vrai c'est fine Je vais prendre Je vais prendre Fage Je vais pas compiter mes bots Pour l'instant Je vais prendre Fage Ok ça c'est un peu cringe Mais c'est fine La Cali en 4-0 Il faut que je complète Vite ma Moldbreaker Pour partir directement C'est force de nature Il faut que je reste en side Le plus possible Ok on va que ça touche quelqu'un Non Ok parti Je Je vais crash cette wave Mais doucement en fait En fait je veux pouvoir décaler au moment où le plus respawn Là avec Jack je suis Bien Ok on va On va crash maintenant au final Et on va chercher la plate Ok c'était pour Eugen Ok il va pas Tant pis Alors putain il est parti bot Si je me trompe pas Mais très bien Je vais bien respecter On va prendre cette wave rapidement Puis on va décaler au blue On va utiliser notre E S'il vient nous auto-attaque Sinon non Ok c'était pour Eugen On va courir au blue Ok Ok je sais pas ce qu'elle faisait là On va poser une pink ici On va aller look pour le blue On va l'emmener vers le haut Que c'est fidèle Parce que je le vois pas Je le vois pas bot là Je pense qu'il est peut-être dans les bush On va ping attention Ok le blue est pris On va aller derrière lui Il a clairé assez rapidement en vrai Ok hier C'est un peu chiant du coup On va prendre la wave très très avancée Comme ça ça me donne un timer pour Rome Parce que la mythes va y avoir de l'action je sens Donc on va reprendre la wave On va décaler On va commencer à décaler plutôt Ok On va remonter top L'action est trop lente pour moi Pour que je puisse venir Normalement il n'y a pas de bonne ward Donc je ne peux pas vraiment TP Je pense qu'ils vont se débrouiller sans moi Il faut que je prenne la wave Parce que si je TP Il prend la tourelle Donc Donc voilà Ok en vrai ce qu'il fait c'est worse pour moi Donc moi ça me va J'arrive plus vite sur mes power spike Je suis à 350 gold de mon healbreaker Ensuite je partirai directement sur force de nature Aussi un petit truc c'est que là Si vous ne voulez pas partir sur de l'AP forcément Enfin sur de l'ARM Mais vous êtes obligé d'en faire un peu Vous pouvez juste faire cet item là Qui est un des items les plus broken du jeu Vous prenez 52 RM et vous ne faites pas d'item RM Dans le jeu Donc ça vous pouvez le faire sur Jack Vous pouvez le faire aussi sur beaucoup de persos Donc voilà c'est un petit truc que je viens d'y penser Je vous dis je l'ai fait souvent sur 7 Jax plus rarement Parce que c'est worth de compiter l'item pour le coup Force de nature Voilà Il va run out de mana au bout d'un moment Donc il ne pourra plus faire ce qu'il fait là Et moi je pourrais dépenser mes gold Ok Là je vais aller le chase en vrai maintenant Ah là il est un peu trop loin Je pense qu'il peut faire ça encore sur une wave Après c'est bon Est-ce que je TP ? Je vais TP en vrai Ok j'ai eu le bon timer pour TP On va essayer de tuer Fiddle On va stun les deux On n'a pas réussi c'est pas grave On va finir Nautilus On va se focus sur lui On va chase un peu Ah des bots Je n'arriverai pas à la chase en back maintenant J'ai eu le breaker C'est fine Il a push 9 de plus Moi je vais perdre 2 wave Sur ça mais c'est fine On va prendre Mercure Je vais expliquer pourquoi après Ah non du coup je n'ai pas assez On va prendre juste ça On va prendre Les 25 terres Pourquoi je vais partir sur Mercure ? Parce qu'ils ont beaucoup de CC Le Q de 6 gens Mais surtout ce qui me dérange le plus C'est le R de Enfin du coup je ne sais pas de où ça vient Mais le fear de Fiddle Stick Et son silence C'est ce qui a me dérangé le plus en fight Donc c'est pour ça que j'ai pris Ténacité Sinon le reste Voilà En plus ça me fait de l'ARM Donc c'est cool Donc là on va On va push celle-là On va protéger la wave Il y a moyen que je prenne la tour de 7 wave En vrai On verra Je pense que Fiddle au question Et bot Je ne sais pas qui va me meet Parce qu'Akali il meet Peut-être qu'Akali il meet Peut-être qu'Akali Sam Mais dans ce cas-là va être seul En tout cas là Ou Fiddle Fiddle peut très bien me meet Mais dans ce cas-là Je prends la tour de devant lui Mais je ne fais pas le dive Ok Ok est-ce que je te dive Ok je savais qu'il y a une fear C'est pour ça que j'ai flash Ok on va l'attendre ici Pourquoi j'ai couru dessus ? Parce que je savais qu'elle pouvait AR comme ça Je pense qu'il m'a vu avec son truc Donc on va juste partir Ok il peut AR là Ouais Je pensais J'étais en mode quand même On est à Enfin On a 10 minutes de jeu Il y a peu de monde Où il a récupéré son AR Du dernier fight Mais en fait si Donc le cooldown est assez réduit Là ça veut dire qu'il a Je ne sais pas genre Moins de 2 minutes Moins de 2 minutes Niveau 11 Avec 15 de CDR Donc moi-même j'apprends Donc c'est C'est fine Mais là vous voyez J'aurais eu de la Plus de tenacité Là j'aurais eu 51% J'aurais plus le J'aurais plus le temps que ça Mais c'est bizarre quand même Que j'ai 51% Parce qu'attendez Je ne comprends pas J'ai 30 Ah non c'est normal Du coup j'ai 30 et 30 Ok non j'ai rien dit J'ai rien dit Ok donc on va Partir sur Sur encore les 25 Et on va aller en lane On va push tranquillement Je crois que Qu'ici a un Clint aussi Mais je ne suis pas sûr Je ne m'en rappelle plus trop Mais voilà Le deck que j'ai fait Sur qu'est-ce C'est Comme vous savez Qu'ils ont un dash Qu'ils ont un escape Qu'ils peuvent s'enfuir Comme elle l'a fait Donc vous recherchez Juste sur la personne Si vous pouvez Comme moi je peux Parce que voilà J'avais le breaker Et elle ne peut pas vraiment Me tuer Elle n'a pas de dégâts Sur moi Donc j'ai fait ça Et c'est good Je push cette wave Comme ça ils vont perdre Des ressources Puis je vais décaler Dans la jungle Pour aller virer un peu Ok là ils sont Partis mid Donc je vais juste Push la T1 Et je devrais être fine Non Là ça c'est un très bon Team Seraphine ça Là elle a carry le fight Un clairement Ok Donc comme vous voyez Là je ne regroupe pas vraiment J'ai fait une TP Pour ma team Sinon là je suis vraiment En mode farming Comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Sur early mid late Là je me concentre Je me suis concentré Sur le matchup Par contre si les gars Personne ne peut le défendre Là c'est compliqué Mais bon Moi t'es verse pas grave Mais du coup Voilà là je me concentre Sur le matchup J'abuse le matchup Alors qu'il joue Assez bizarrement Mais c'est pas grave Et là je vais être En mode speed pushing Simplement J'ai pris le breaker En plus Donc ça va être le but Donc là ce que j'ai fait En top Je vais le faire bot Et je vais même Je vais décrire en réalité Comme ça ma team Le comprend Je vais poser Une pink là Il va sûrement On va la spot directement Je vais pas prendre le groupe C'est trop risqué On va prendre ça Bon bah du coup on va prendre ça Et Je n'arrive pas à cliquer Ok Bon bah je pars top Tant pis C'est fine Il veut prendre les tourelles Tout seul avec Lissine Moi ça me va Je vais juste aller top Pucher ce qu'a t3 Et un v2 Pour libérer Putain ma team Alors il ne va pas prendre cette t1 Même si elle lui reste un hp Donc voilà On va push en vrai Donc comme je dis Non je ne l'avais pas dit Dans ma partie build Mais Hulkbreaker c'est Il ne faut pas le faire En premier item Parce que Le passif ne s'active pas Avant 11 minutes de jeu On va dire Il va rester stack Je crois A 10 de résistance A partir du niveau 11 Là il commence à A upgrade Au niveau des résistances Je dois être à 40 Voilà 43 Donc c'est plus force De le faire en deuxième item Qu'en premier item Maintenant Enfin maintenant Même depuis un moment On va Push cette wave J'ai Là je suis vraiment huge J'ai un canon Soulbreaker Et sous Nash Donc là en vrai J'ai juste à le buff Et ok Voilà je prends t3 Du coup vu qu'elle a back Je ne pense pas Que je suis plus à def comme ça Parce que je ne sais pas Qu'il y a derrière Ok il y a Un critter derrière Alors c'est un tips aussi Là parce que Sur mon spurs Du coup je n'ai jamais pensé A le faire Mais je vais le faire maintenant Je vais mettre Je vais changer Les noms qu'il y a au dessus De la barre d'HP Par le nom de chouper Parce que j'ai cru que c'était Que ça Mais en fait c'est un cali Ok Donc là on va Donc là on va prendre la tourelle On va la jump directement Elle va redash Elle redash pas en vrai Ok Faut que je fasse attention à ma mana en vrai C'est la redash elle est morte Ok la redash pas Ça va spawn Je vais aller prendre les camps jungle Je vais prendre le portail Ok j'ai eu le temps de le prendre On va aller prendre le gromp Et on va sûrement reset Ok il n'y a pas de camp du tout Donc on va juste reset tranquillement Ok il s'est fait quasiment un v1 Non ça va il a réussi à prendre le kill Ok donc là disons clairement Les termes je suis invincible Là j'ai mes 3 items Donc je vais pouvoir faire Ce que je veux Je peux limite un v3 Là ça dépend contre qui En vrai là J'aurais du partir bot Moi je vais le faire maintenant Là j'ai un peu autopilote Je vais partir bot Je vais push la T3 La T2 Et puis la T3 Maintenant qu'est-ce que ça doit être mort Enfin Blanc parce qu'il m'a plutôt à bas Qu'il m'a laissé la place Donc on va y aller Fros tu peux me laisser tout seul Ça serait cool Ok il n'a pas envie Tant pis On va quand même prendre la tourelle Oh je peux mettre le nil en vrai Non allez vas-y S'il se rapproche c'est pas compliqué Ok donc Petit truc aussi les gars Quand vous jouez avec Jax Vous voulez tout le tour Enfin tout le jour pardon Jouer les tourelles en side Puis jouer la tourelle mid Les tourelles en side sont beaucoup plus faciles A prendre que les tourelles mid Donc c'est sur ça que vous voulez Jouer juste tester mes dégâts Sur lui Ok j'ai mis absolument 0 dégâts Après c'est normal Donc il y a moyen que je prenne Bauterkal en vrai Ok c'est sur moi on va laisser dans ce cas là Il y a moyen que je prenne Bauterkal pour le shred Ou alors Coupré Mais Bauterkal je prépare Bauterkal en vrai Je vais faire Bauterkal Mais Coupré c'est bien aussi J'ai 3000 HP Je fais Coupré ça me met bien Alors Coupré je pense que ça va Je vais pas pouvoir le tuer mais Coupré Alors que Bauterkal il y a moyen Coupré je sais pas On va plutôt Bauterkal en vrai Coupré c'est bien Voilà quoi que Bauterkal en vrai Parce qu'en fait Si je prends Coupré je prends un risque Que je puisse pas le 1-20 Et si je peux pas le 1-20 Bah il peut faire ça J'aurais pu juste me push Et je peux pas faire grand chose Parce que là j'ai mis un 340 dégâts Il a pas Ok on va en passer derrière lui Pour pas qu'il puisse Voilà Pour qu'il puisse s'enfuir Qu'est-ce que c'est dans le fil du cours des dégâts Là je fais vraiment 0 dégâts Ok Il a pu stack ça Ça craspe une fois sur moi On va back On va partir sur Bauterkal Du coup je crois pas Oh putain vous savez quoi On va faire un test On va partir sur Blackleaver Voilà Le choix est fait Et on va tester Je sais pas si j'aurai le temps de tester Mais on va tester Si j'arrive à le On va aller mettre quelques dégâts ou pas On va prendre le portail Oh les hull de Seraphine Quand même sont incroyables Ok on va arriver mid Quelqu'un qui va s'enfuir à mon avis J'ai pas de potions On va juste suivre le leicine Genre comme ça Puis ensuite on va jumpward Ok il a fire le Ah il m'a air Ok On va la Bon on va pas la chase Mais on va prendre le nib Ok il y a six Finalement on va prendre le nib Ok on jump au dernier moment On va prendre ça Puis on va aller nash Comme ça il faut être occupé Avec la prochaine wave Et puis voilà On va aller nash Ensuite je vais partir Bot Et je vais faire un trou Jusqu'à la T3 On va poser le noir d'ici On va attendre Ok Je voulais voir les dégâts qu'elle mettait Elle me met quand même pas mal de dégâts On va prendre la plante Au cas où s'ils veulent turn Enfin au cas où s'ils veulent turn Ce genre de choses se passent Ok merci pour le boost On va jump là Ok j'ai pas de Je vais pas vraiment aller sur Kesa C'est un là Jusqu'à me pub c'est spell Ok c'est fine Je pense qu'il y a moyen de finir là Au final C'était assez rapide Je pense que leur erreur C'était qu'ils sont venus en Split Ils seraient venus à 5 Avec l'ultifiddle Il y a moyen que Il y a moyen qu'ils gagnent ça Mais là ils sont venus split Donc forcément Moi j'ai pu aller sur les cibles Que je voulais A savoir Kesa Et voilà Ok là je tente de tourelle On va penser à reculer Ouf Oula Je sais pas pourquoi j'ai re-tank Mais C'est pas très grave Donc elle est stun Je déstune pendant son Son e je crois Ok on a On l'a tué avant que Avant qu'elle puisse air out Ok à moins de tuer le Non on a pas aussi tué le stun Et la flash out J'ai assez pour 2 spells 10 triplets Non c'est pas moi qui l'ai eu Mon pied Ok on finit la game Alors j'essaie d'être Pédagogique au maximum Mais vu que la game était Enfin vu que la lane était Assez bizarre surtout J'ai plus parlé De ce que je faisais Et de Des décisions que je prenais Et pourquoi Surtout au niveau des items Mais voilà On arrive à la fin De la vidéo J'espère que vous a plu Surtout que j'ai pu répondre A un maximum de vos questions Et faire un guide Qui soit le plus complet possible Bien évidemment Je peux pas tout faire J'essaie de synthétiser Au maximum Les connaissances que j'avais Donc pour que Ne restent que les informations Importantes Et bien sûr Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser En commentaire Et j'aimerais faire Une petite mention spéciale A mon discord Parce que je pense Que c'est le lieu le plus Sain Qui existe Sur la communauté Lolfr Et je pense que Même si je devais quitter Lol un jour Pour je ne sais quelle raison Je resterais Assister sur ce discord Je pense Un très 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 long moment Parce que c'est vraiment Vous savez Mon youtube C'est vraiment un lieu Que je considère Comme le temple De l'improvement Et De la bonne mentalité La mentalité Du guerrier Et je trouve que Sur mon discord Tout le monde Mais quand je dis Tout le monde C'est vraiment tout le monde Et sur cette voie Et c'est ça Qui me plaît Parce que On voit petit à petit Que ça transcende Ligue Et que ça va Au delà Pour le coup Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à like Et à vous abonner Si vous aimez mon contenu De manière générale Sans vous connaissez Aussi ça m'aide Pour le référencement Et pour la suite Mais voilà En tout cas En tout cas J'espère que Que j'ai pu répondre Un maximum de vos questions Comme je disais Bonne journée à vous Bonne soir à vous Et A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada